On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Christophe Beaugrand. Et Anne Moix. Stevie Boulet. Titoff. Et Pierre Bénichoux. Le premier mail d'auditeur est pour Titoff. Et on a en téléphone Adrien. Bonjour Adrien. Ça, ça démarre direct. Ça démarre direct. Il faut dire que là, on a un scoop, puisqu'Adrien voit Titoff se réveiller le matin. C'est bien ça, Adrien ? Exactement ça, oui. Alors, où est-ce que vous voyez Titoff ? Alors, je le vois l'été dans un hôtel qui s'appelle le Mât du Langoustier à Porquerolles, tous les matins, l'été, souvent. C'est le querelle de milliardaires. Ça fera de la pub pour l'hôtel, oui. Racontez, racontez, il est comment en vacances ? Il est aussi sympa en vrai qu'à la radio. Au prix où je paye la chambre, si en plus je tire la gueule. Là, avec la pub, tu vas la payer moins cher. Il ne manquerait plus que je tire la gueule. C'est quoi cet endroit ? C'est magnifique. À part le Formule 1 du Havre, vous connaissez quoi ? Je t'ai invité à venir plein de fois. L'été prochain, je viens. Alors, vous me verrez au petit déjeuner avec Titoff, vous voulez ? On fait 13h de votre ouvre. Donc, tu travailles là-bas chaque été, c'est ça ? C'est ça. Bah écoute, l'année prochaine, tu peux m'adresser la parole. Mais j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Mais on n'a pas trop le droit de parler aux clients d'habitude. Et vous êtes serveur là-bas alors, monsieur Adrien ? Voilà, c'est ça. Je m'occupe du petit déjeuner le matin. Donc, j'ai souvent attendu Titoff pendant des heures. Mais ça, je crois que c'est un peu tout le monde. J'ai jusqu'à 11h. Merci Adrien. Je dirais au directeur de l'hôtel de te garder pour l'année prochaine. Attendez, on le voit avec sa maîtresse, vous dites, et qui ? Non, non, avec sa femme. Non, non, non. Ma femme. Elle est jolie, ma petit Titoff ? Très, très jolie. Elle ne nous laisse pas indifférents à l'hôtel. Ah ! Ah, bon, il faut se méfier quand même. Et ma mère, comment tu la trouves à l'heure ? Si je me demandais comment il pouvait se payer des hôtels comme ça. Bah sa femme ne laisse pas indifférents. C'est chic, ça. Alors, ça, c'est classe. Ça, c'est très classe. On vous remercie, Adrien. Patricia, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Patricia. Bonjour, Laurent. Vous nous faites une pub d'enfer, paraît-il. Partout, partout. Quand j'habitais Lyon, je vous faisais déjà une pub d'enfer. Maintenant, je suis en... Exactement, maintenant. En Bretagne, vous êtes maintenant. Pareil. Je fais une pub dès que j'en compte quelqu'un. Oh, mais c'est super ! Quand on parle de radio, c'est Laurent Ruquier, Laurent Ruquier. Vous travaillez toujours en rapide hôtel ? Et je ne travaille plus, malheureusement, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Eh bien, oui. J'espère qu'on vous remonte le moral tous les jours. Oh, je n'aurais pas pu... Sans ça, je crois que je n'aurais pas pu tenir. Ça m'a beaucoup aidée, beaucoup aidée. Alors, ça me touche, et on vous embrasse... Mais je suis inconditionnelle. Toute l'équipe est sympa, et vraiment... Je ne fais plus rien, je ne sors plus, je ne reçois personne. Et j'ai mon émission. Eh bien, on vous embrasse très, très fort, et ça nous touche particulièrement, Patricia. Continuez à nous faire de la pub. Bisous, Patricia. Et vous continuez bien aussi. Bah, c'est gentil, Patricia. Jacques, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Ah bah, toi, tu ne vas pas nous faire le côté... Je suis en larmes depuis que j'ai entendu Patricia. Alors, je sois, essaye d'être un bout en train, genre... Tiens, ça me rappelle Marius qui arrive, il dit à Olive, un truc comme ça. Vous avez une blague ou pas ? Jacques veut nous dire exactement qui est le mec à la bonne bouille dont j'ai parlé hier, qu'on voyait derrière Jean-François Copé. Ah, oui, oui. Qui l'a embrassé, d'ailleurs. Les deux jours, là, au moment où Copé faisait ses déclarations, une un peu prématurée, l'autre, on va dire, plus dans le timing. Et à chaque fois, on voyait un mec derrière avec une bonne bouille qui faisait tout pour qu'on le voit. Alors, c'était qui, monsieur Jacques ? Eh bien, c'était le directeur de campagne de Copé. Édouard Courciel. Édouard Courciel. Député de l'Oise. Député dans l'Oise. Il est directeur de campagne de Copé. Il a même été au gouvernement où il a remplacé David Douillet comme ministre des Français de l'étranger. C'est bien ça ? Secrétaire d'État, oui. Oui, personne ne le savait, c'est dingue. Et Sarkozy lui avait dit que s'il voulait être ministre, il fallait maigrir. C'est vrai ? Et c'est ce qu'il a fait. Le monsieur qu'on a vu, là ? Oui, oui, oui. Ça, alors. C'est vrai qu'il est un peu bouboule. Oui, il est un peu bouboule. Il a une bonne bouille. Oui, il a une bonne bouille. Une bonne bouille sympathique, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Merci, en tout cas, pour ces précisions, Jacques. Cyril, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Cyril. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Salut. Bonjour, Cyril. Vous voulez dire à Yann Moix que, vraiment, alors, il faut qu'il arrête de reprendre les autres en donnant des mauvaises informations. C'est bien ça, Cyril ? Non, c'est pas ça qui a été écrit dans mon mail, mais, effectivement, si je confirme, s'il a donné des mauvaises informations, pourquoi pas, pour qu'il se corrige, voilà. Si c'est ce que vous me dites, j'ai le mail devant les yeux. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais moi, je parlais de Stevie, surtout, et de Pierre Bénichoux, voilà, que j'adorais, mais j'aime tout le monde. Effectivement. Bon, alors, écoutez, c'est pas le même Cyril, alors, il y a une erreur. C'est Lorette qui s'est plantée, elle a confondu derrière, regardez, elle est toute rouge, elle est mortifiée, là. Elle a confondu derrière la vitre, elle a pas appelé le bon auditeur. Ceci dit, il était quand même gentil, il était prêt à dire ce qui vous arrangeait, hein, Laurent ? Ah oui, c'était quand même bien. Est-ce que vous pourriez dire du mal de Yann Moix, ça nous arrange ? Moi, j'ai un mail d'un monsieur qui s'appelle Cyril, et puis on va vous garder l'autre, Cyril, qui disait, il faut que Yann Moix arrête de dire des âneries, des contre-vérités. Il prétend que Sao Paulo se prononce Sao Paulo. Et je maintiens. Alors que c'est un pays où la langue est le portugais et non l'espagnol. Ce qui se con, là. Et donc, en portugais, on dit bien Sao et non pas Sao Paulo. C'est totalement faux. On dit Sao Paulo et on peut le vérifier. Vous avez une copine qui habite là-bas ? Oui, bien sûr. On l'appelle ? On l'appelle. On l'appelle. Aïe, 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 aïe. Il va bien être le nez dans son caca, le Cyril. Je suis seulement allé une trentaine de fois dans ma vie, donc je peux dire qu'on dit Sao Paulo. C'est une copine à toi ? C'était organisé. Allô ? Eh, vous devez être belle pour qu'il y aille 30 fois. Maria, c'est Yann. Est-ce que tu peux nous dire comment on prononce le nom de la ville dont tu viens, s'il te plaît ? Sao Paulo. Voilà. Sao Paulo. Vous êtes là-bas, à Sao Paulo ? Non, là, je ne suis pas à Sao Paulo. Ah, pour moi, elle est à Sao Paulo. C'est ça, ce n'est pas la même ville. On va nous raconter des histoires. Si c'est une copine d'Aubert-Villiers, franchement... Elle vient de Sao Paulo. Justement, alors, moi, ça m'intéresse de savoir... Est-ce que tu peux nous dire bonjour en portugais, en brésilien ? Bonne rire. Oh, putain ! Bonne rire ! Là, c'est la preuve, ça ! Et il y a un monsieur qui nous dit que ça se prononce Sao Paulo parce que ça vient du portugais et pas de l'espagnol. Ça vient du portugais, mais ça se prononce quand même Sao. Normalement, il y a un tilde sur le A. Voilà, il y a un tilde sur le A. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Que quoi ? Le tilde. C'est une petite vague. Une petite vague au-dessus du A. Tu sais ce que c'est que le tilde ? L'espagnol sur le N, tu mets un tilde, ça fait une... Oh, toi, la prochaine fois que tu l'ouvres, tu vas apprendre. Tu commences à me gonfler, mais alors... Non, mais tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Tu me dis ? Non, non, j'en peux plus. On ne parle pas de toi, Marion. Il est timide. Il est timide. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Tu es en train d'essayer de parler à quelqu'un. Laissez-le. Laissez-le. Mais c'est pour te sauver la vie, Jean. Ma pauvre chérie, mais regarde-moi ça. Mais tu t'es vue ? Je sais. Ça va bien se passer. C'est ton mal, parce qu'aujourd'hui, je suis très beau. Pierre n'est pas de bonne humeur, parce qu'il a sa voiture qui est à la fourrière. Les gens n'ont rien à foutre, je vais te le dire. C'est bien fait pour ta gueule. Tu peux rigoler avec ce que tu veux. Avec la famille, avec les parents, avec la santé. Mais ma bagnole, tu ne touches pas. Vous êtes toujours là, Maria ? Oui. Elle doit se demander ce qu'il y a. Maria, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans cette émission, je te jure. Merci en tout cas pour le rectificatif. Et alors, l'autre, Cyril. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Pierre et à Stevie, alors ? Pierre, je l'aime beaucoup, parce qu'il me fascine par ses réparties. Vous devez être déçu, là, aujourd'hui. Il est costaud. Non, 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 au contraire, j'en ai bien profité, là. Et je dois dire que, malheureusement, le pauvre n'a pas de chance avec ses voitures, parce que, si je me souviens bien, une fois, il avait eu un souci avec son rétroviseur droit. C'est bien vrai, Pierre. Oui, oui, voilà. On se rappelle de l'aventure du rétro. Voilà ce que c'est que fidéliser son public. Voilà, j'adore l'émission, je vous écoute tous les jours. Voilà, et Stevie, vraiment, je vous aime bien aussi, parce que j'adore la météo, la géographie. Et pour la petite anecdote, hier, j'étais à l'école, et je me disais, tiens, dans le ciel, on dirait qu'il va pleuvoir demain. Il y avait un ciel un peu pommelé, comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, il pleut. Je me suis dit, tiens, j'ai pensé à Stevie, et c'est vraiment sympa d'avoir pris mon appel. Donc, si jamais je suis de passage, ou comme je disais, allez boire un verre avec lui. Je sais que... Il y a des hôtels pour les gens comme vous. Merci, Cyril. Vinci doit être dans notre public ce mercredi, accompagné de sa fiancée Manu, qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Où sont Vinci et Manu ? Ils sont là, bon anniversaire à la fiancée. Je ne pouvais pas venir dans la capitale sans passer dans votre studio. C'est moi le fan de votre émission. Je pense que si vous souhaitez un joyeux anniversaire à ma fiancée, elle sera contente et elle aussi se convertira. Elle est jolie, en plus, la demoiselle. Si tu as voulu la dire, paire, déjà. Pas du tout. Mais pourquoi on ne met pas ça au premier rang ? Elle est en pantalon ou pas ? Ah d'accord. J'adore Yann Moix, me dit Marine, qui est brillant et drôle. Il illumine mes après-midi de ses lumières. Je ferai tout pour pouvoir être remarqué de lui. Mais il me désespère lorsqu'il parle de la beauté et de l'intérêt illimité des Asiatiques. Car je ne peux pas répondre à ce critère apparemment essentiel pour plaire à mon aimé. C'est dans l'espoir d'une réaction que j'envoie ce mail. Marine est désespérée, Yann Moix. On peut se faire opérer, brider les yeux. Je serai dans le public avec mon copain et ma mère, dont ce sera l'anniversaire, me dit Marie. C'est la troisième fois qu'on vient, c'est notre rituel. Elle aurait adoré une petite bise de joujou, mais il n'est pas là. Je me demandais s'il était possible que vous lui offriez des places pour le spectacle de Titoff. Alors qui est la mère ? Alors ça c'est bien, c'est une bonne méthode pour draguer. Il est doué pour draguer les vieilles. C'est celle qui a la robe, Pierre. Il n'a aucune chance avec la fille, donc il drague la mère. Et oui pour le spectacle. Ah non, pas de truc comme ça. Sylvie, accompagnée de Chantal et Martine sont là aussi. Il paraît qu'elles sont très timides et qu'elles vont être toutes rouges quand je vais donner leur prénom. Elles sont au fond là. Regarde, c'est les vampes là-bas. Regardez toutes les trois, elles sont toutes rouges, c'est vrai. Vas-y Pierre, drague la plus jeune. Ça va être dur. Une bise à Christine et à Stevie de la part de Julien qui est dans le public lui aussi aujourd'hui. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous dire tout le bien que je pense de Pierre Bénichoux aussi. Son talent, son professionnalisme. Ça c'est bien un truc qu'on peut dire de Pierre, c'est qu'il est professionnel. C'est tout à fait ça, oui. Il est tellement central dans votre émission. Mais tellement il va mal le prendre, il faut dire son génie. Pour l'info, c'est moi qui ne serais pas dans le public aujourd'hui, me dit Samson. Ça c'est pas mal. Je voudrais signaler la présence de quatre professeurs des écoles. Yannick, Hélène, Laurine et Marine qui sont venus vous voir aujourd'hui. Ils sont là-bas. Ce sont des jeunes professeurs des écoles. Allez, debout les filles. Qu'est-ce qu'elles sont belles alors ? Il y a un mec aussi. Devez-vous, debout. Il s'appelle Yannick. Il a des rêves de comédien. Si vous pouvez faire quelque chose. Il faut vous lever, monsieur. Tu fais les castings maintenant, Steve. Dans un instant, on saura qui a le mieux révisé l'actualité. Ce sera l'heure du « Qui qu'a le mieux bossé ? » Je tiens tout de même à rectifier une erreur commise hier dans le « Qui qu'a le mieux bossé ? » Peut-être que Jérémy Michalak aurait dû gagner une fois de plus contre Jérôme Bonaldi. Bon, c'est pas grave alors. Puisque la capitale de la Birmanie n'est pas Rangoon, comme je l'ai dit hier, mais Napido. Et ce, depuis plusieurs années. On croit tous que c'est Rangoon. C'est la ville économique. Rangoon est la plus grande ville, mais Napido est la capitale depuis 2005. Un peu comme Miami et Tampa en Floride. Voilà, où plus grand, ça se fait comme Canberra et Sydney. Comme New York et Washington. Brasília et São Paulo. Voilà. Bonaldi ayant gagné hier, on commence par Christophe Beaugrand. Pouvez-vous me dire le nom de l'agence de notation qui a dégradé la France ? Oui, c'est Moody's. Moody's, vous restez parmi nous. Bravo, Christophe. C'est facile, j'ai eu l'agence. Christine Bravo. Oui, applaudissez-moi quand même, vous avez raison. Hier, François Hollande a fait un discours devant le 95e congrès. Congrès de quoi ? Christine Bravo. 95e congrès. Avec ce qu'il a dit. Vraiment, tu pourrais te souvenir. C'est scandaleux. Je sais ce qu'il a dit. Mais je ne sais pas où c'est qui le 95e congrès des maires. J'ai cherché une ville, alors elle est malformée. Oh non. Arrête la pose. Vous êtes éliminée, Christine. Pas de sport, Laurence, on en supplie. Yann Watts. Oh non. C'est vrai que c'est l'asard. Contre qui le Paris Saint-Germain va-t-il jouer ce soir ? Je ne sais pas. Mais enfin, vous pourriez vous renseigner. Je ne lis jamais le sport. Le sport ne m'intéresse quand le pratiquant. C'est une ligne, le titre à lire, simplement. Je ne sais pas. C'est Kiev. Oui, Kiev. Le dynamo de Kiev. Bonne réponse. Alors, vous voyez. J'ai été aidé, Laurence. Ah bon ? Je dois l'avouer. Alors, éliminé. Oh non, mais t'es con. Non, non, non. On ne dit pas que t'es con. Mais c'est pareil. Un type qui pourrait être ton père. Être honnête, quelle connerie. Pierre Bénichoux. Oui. Le domicile d'un ex-ministre de la Défense a été perquisitionné hier dans le Var, dans le cadre de l'affaire Karachi. De qui s'agit-il ? Le ministre de la Défense. Je ne sais pas. Je crois que c'est entre 1993 et 1995 qu'il était ministre de la Défense. C'était François Léotard. Je suis facile. Stevie, que s'est-il passé dans une station-service de Prunete ? Il y a un homme d'affaires portugais qui s'est fait abattre par des Corses, les nationalistes. Excellente réponse, je suis. Bravo. Un homme d'affaires ? Oui, un chef d'entreprise portugais. Titoff, pouvez-vous me dire de quoi parle le film avec Ewan McGregor et Naomi Watts qui sort aujourd'hui et qui s'appelle The Impossible ? The Impossible ? Oui. Je déteste ça, raconter la fin d'un film. Il vaut mieux que les gens... Je réponds pas par respect pour le public. Le film, c'est une affaire politique. C'est une vieille histoire. Une vieille affaire politique qui s'appelle le tsunami. Le tsunami qui joue... Vous êtes éliminé, Titoff. Qui reste là ? Elle est de meilleure. Stevie et Beaugrand. Attention. Le match des folles. Non, non, non. Moi, je porte plainte, Laurent. Fais gaffe. Un match au sommet. Ça suffit, cette stigmatisation. Où se trouvent les 33 candidates à l'élection de Miss France ? À l'île Maurice. Bravo, Beaugrand. Il est obligé de faire un bras. Il est obligé de faire un bras. Pour une fois, regarde, la chance qu'il a. Pour une fois, on lui demande la chose qu'il déteste le plus, l'élection de Miss France. Mais non, j'adore. Il a la chance de trouver que ça porte un nom d'homme. L'île Maurice. Non, non, mais attends, je suis Sylvie Tellier sur Twitter. J'ai eu toutes les photos d'elle en maillot de bain. Stevie, comment appelle-t-on l'armée de défense d'Israël ? Le Tzal. Oui, excellente réponse de Stevie. Oh là là, c'est un match très compliqué. Qui va inaugurer aujourd'hui les Illuminations sur les Champs-Elysées à 18h30 ? Il s'agit de Diane Kruger. Bravo, Christophe Beaugrand. Quel suspense ! Aujourd'hui sort au cinéma un film qui s'appelle « Comme des frères », signé Hugo Gélin. Mais qui est Hugo Gélin par rapport à Daniel Gélin ? Son frère. Je ne sais pas. Oh non, franchement. Son petit-fils. Son petit-fils. Je ne savais pas. Vous êtes illuminés, Stevie. Et le bon gagnant est Christophe Beaugrand. Ah, vive la France ! C'est un jour de victoire. C'est beau. Vous avez gagné la compil Quiz Bond dessiné. Un CD. J'adore. 360 questions sur la BD. Ah non, ça c'est le cadeau, là je le garde. Je vais d'ailleurs remercier Pascal Cortichateau qui m'a envoyé la voiture de James Bond que j'avais quand j'étais enfant. Il m'a entendu en parler l'autre jour. Regardez, la Stone Martin. C'est pas exactement celle que j'avais, monsieur. Si vous pouviez me retrouver la vraie. Il abuse un peu. C'est exactement la même, mais la mienne a été dorée. Je ne suis pas originaire du Havre, ni homo, me dit Pascal Cortichateau, je prends une précision indispensable, à peu près de la même génération que vous. Et j'ai entendu votre appel la semaine dernière, je me suis mis à la recherche de la voiture de James Bond avec les mitraillettes qui sortent et tout et tout. Non mais c'est vrai, c'est génial. C'est vachement gentil. Ah génial, il y a les mitraillettes. Vous appuyez là et tac, c'est vraiment l'ensemissile. Et le siège éjectable. C'est vachement gentil. C'est ma voiture. Merci Pascal. Ça fait plaisir. On ne peut pas nous l'apprêter, on peut la toucher quand même. C'est pour moi. Yves Cussé, la vie rêvée des philosophes, biographie extravagante chez François Bourin, éditeur. Vous saurez tout sur Kant. C'est bon ça. On se voit. Épicure. Je vais réviser, c'est bien. Freud, Blaise Pascal, Platon et les autres. Formidable. La vie rêvée des philosophes chez François Bourin, édition. J'ai aussi, ça ça devrait être pas mal saignant ou à point, les histoires crues mais tendres d'un médecin urgentiste dans son ambulance. C'est chez Fleuve Noire. Cédric D'Assas nous raconte tout ce qui lui est arrivé dans son ambulance avec les problèmes d'urgence. Sexe, libris, dictionnaire rock historique et politique du sexe. C'est signé Camille, préfacé par David Abiguerre. C'est chez Don Quichotte. Vous aurez la définition de ce qu'est un sodomite. Ah bah très bien. Ça tombe bien, fallait que j'approfondisse le sujet. Du sperme, roco-siffredi, le lubrifiant. C'est bien ça. La guerre. Ma passion. Est-ce qu'ils disent la différence entre 5 minutes de fellation et 5 minutes de sodomie ? Vas-y. T'as 10 minutes ? Et bah voilà, il y a tous ces mots-là dans le dictionnaire rock historique et politique du sexe, signé Camille. C'est chez Don Quichotte. Et puis le livre de Jean-Luc Romero, Homo politicus. Bah tiens, ça tombe bien que ce soit pour vous. Nouvelle édition avec Postface 2013, le mariage pour tous. Jean-Luc Romero aux éditions La Cerisette. Voilà. Bravo Beaugrand. Dans un instant, c'est l'heure de Paul Vermus. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Est-ce que je peux vous apporter un petit additif ? Vous avez dit que Nicolas Sarkozy n'avait pas voté pour une bonne raison, il voulait préserver une certaine neutralité. C'est vrai qu'il n'a pas voté. Mais de toute façon, il n'aurait pas pu voter parce qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Non, c'est pas vrai. Alors ça, ça la fout mal quand même. Ça, c'est pas mal comme info. Justement, j'ai d'autres questions à vous poser sur le duel Copé-Fillon. Qui a conseillé à François Fillon de quitter l'UMP, même si finalement il ne l'a pas fait ? Qui lui a conseillé au contraire de rester parmi ses proches, parmi les soutiens de François Fillon ? Quels étaient ceux qui étaient partisans d'une scission ? Et ceux qui étaient partisans finalement de faire profil bas et de rester au sein du parti ? Ça, on aimerait bien savoir. Et puis surtout, lequel des deux a eu Nicolas Sarkozy au téléphone ? Est-ce qu'ils ont tous les deux eu Nicolas Sarkozy et Fillon et Copé ? Que leur a-t-il dit ? Enfin voilà, autant d'infos que j'aimerais que vous glaniez à droite, à gauche, surtout à droite. Glané, glané. Est-ce que vous en êtes capable, Paul ? Ah oui, vous savez bien que je suis dans le secret des lieux. Et puis bon, c'est vrai que l'UMP, je connais bien. Alors les Gérards de la télé aussi. On nous annonce pour le lundi 17 décembre prochain une nouvelle cérémonie des Gérards de la télévision. Vous savez, à chaque fois, des catégories très amusantes. Alors là, on n'a pas beaucoup. C'est le journal 20 minutes qui nous donne deux ou trois catégories. On aimerait bien en avoir plus parce qu'à chaque fois, c'est surtout l'intitulé des catégories qui fait rire plus que finalement ceux qui reçoivent. On a la catégorie du Gérard de l'ambulance sur laquelle on va tirer quand même. Anne Roumanoff, Christophe Ondelat, Laurence Ferrari et Evelyne Thomas sont nominés. Les quatre mérites de gagner. Vous avez le Gérard du chevalier de la Légion d'honneur de leçon. Le Gérard de l'animateur embourgeoisé qui se regarde dans le miroir en repensant aux années où il avait des cheveux, des abdos, des idées. L'envie de provoquer, de conquérir le monde, de devenir le nouveau coluche, d'enregistrer un album, de tourner avec Philippe Noiré, de monter un Planète Hollywood avec Tom Cruise avant finalement d'aller repasser sa cravate fluo pour son jeu débile du midi. Alors ça, je ne sais pas qui peuvent être nominés, mais oui, il doit y avoir Tex et Jean-Luc Reichman. Par exemple, oui. J'imagine. Enfin voilà, on veut tous les nominés, tous les détails et toutes les catégories, Paul. Bon, je ne vous donnerai pas tous parce qu'il y en a 25, mais je vais vous donner en exclusivité un certain nombre de nominés. On nous annonce aussi les mémoires de Jean-Luc Delarue, puisque le livre existerait bel et bien. Et les éditions de l'Archipel s'apprêtent à le sortir pour décembre prochain. Il y aurait même les meilleurs extraits le 29 novembre dans Paris Match, d'après ce qu'on nous dit. C'est un manuscrit qui était dans un coffre. Et alors, est-ce que c'est vrai, parce qu'on a déjà eu une bio qui est sortie la semaine dernière d'une journaliste, la dernière interview de Jean-Luc Delarue. Là, est-ce qu'il y a vraiment les mémoires de Delarue qui existeraient et qui vont sortir ? On doit savoir lire entre les lignes. Bon, écoutez, on va voir du côté des éditions de l'Archipel, puisque ceux qui édient ça. Et puis du côté de Paris Match, on va essayer de les sous-doyer. Il y aurait 240 pages où Jean-Luc Delarue reviendrait sur une enfance douloureuse. C'est Jean-Marc Morandini dans Direct Matin qui nous en parle. Des relations familiales compliquées. Il raconterait sa résilience. Enfin voilà, je pense à un nouvel. Mais ça, on s'en fout. Cyrulnik a fait quand même beaucoup de mal. Ah oui, vous trouvez ? Je pense que Cyrulnik nous a fait plus de mal que personne ne lui a jamais fait. C'est nous les résilients. Dites-Paul, il paraît que vous allez venir avec nous à Lyon. Oui, oui, j'ai accepté. Oui, oui, j'ai accepté. C'est volontairement accepté. Après une dizaine de coups de téléphone, finalement. Mais pas toute la semaine. Le mercredi 5 décembre, nous serons à Lyon. Mais aussi, on a ajouté une date. On va rester pendant toute la fête des Lumières le vendredi 7 décembre aussi. Le mercredi 5, nous serons à Lyon à partir de 19h30. Le vendredi 7 décembre, à partir de midi, au Palais de la Mutualité, salle Edouard et Rio. L'entrée se fait sans réservation et dans la limite des places disponibles. Et nous irons là-bas avec Pierre Bénichoux, Stevie, Mustapha, Christine Bravo, Paul Vermus, Olivier de Kersozon et Gérard Miller. Belle équipe à Lyon. J'espère que les Lyonnais, qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Je suis ravi. Ah oui ? Tu m'as dit que c'est la fête des Lumières. Exactement. C'est Noël. Oui. J'adore ça. Tu sais à quel point j'adore ça ? Eh oui. Et on va pouvoir comparer avec Paris. Tiens, on va faire un... Elle est aussi bonne que Vermus aujourd'hui. Eh bien, Lyon, Lyon, que vous connaissez tous. Si tu courais aussi vite que je t'emmerde. Tu connais le vrai intitulé de cette phrase ou pas ? Oui, 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 je connais. C'est quoi, c'est quoi ? C'est pas du tout que tu serais champion du monde. C'était une expression de banlieue dans les années 30. Ils se courent aussi vite que je t'emmerde. Tu serais à Paris avant ce soir. Et je trouve ça, voilà, c'est le genre de phrase que j'aime. Tu peux dire que je suis pas drôle ? Moi, je te dirais merci, chérie. Parce que le seul fait que tu t'intéresses à moi m'emplit de joie et de bonheur. En fait, il faut le dire, Christine Bravo est secrètement amoureuse de Pierre Bénichoux. C'est vrai, Christine, vous l'aimez bien. C'est pas un peu secret, tu penses, les lettres que j'ai. Très, 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 très secrètement. Mais vous l'aimez bien votre Pierrot, Christine, avouez. Ouais, ouais. Oh là là. Allez, dis-lui. Ouais, 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 le même bien, le même bien. Je l'ai supplié ce matin, on est arrivé en retard encore. Lève-toi, lève-toi. Non, 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 non. Ça fait rien que ça peut foutre. On n'est pas un quart d'heure près, chérie. On ne peut pas en... Je ne prends qu'une chambre à Lyon, alors, pour vous deux. On a le même travail. Si on est renvoyés tous les deux, lequel fera vivre l'autre ? J'en ai rien à foutre. Pour rien de moi que c'est Stevie, pareil, je ne prends qu'une chambre à Lyon. Surtout que je ne suis pas invité, donc... Pourquoi il n'est pas invité ? S'il veut venir, on le met dans la chambre de Stevie, il n'y a pas de problème. Non, finalement, je vais rester à Paris. Bon, en tout cas, rendez-vous avant 17h30 pour les résultats de vos enquêtes. Le générique est chanté par Stevie, allez-y. Stevie fait tout à la... Stevie fait tout à sa main. Avec sa bouche, il est capable de tout faire, c'est incroyable. C'est vrai, je suis très... Je peux tout faire avec ma bouche. Elle est très... Non, mais elle est vachement élastique. Je peux faire des sourires très larges. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Il est malléable. Non, mais c'est vrai, regardez. On dirait qu'il n'a pas de modeler. Je peux tout faire. On n'aurait pas dû venir, chérie. C'est son côté Fernandelle. Adeline. Alexandre. Ta maman, ça la fait rire. Mais nous, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Pierre, à qui vous parlez ? Non, je parle à une jeune fille qui est venue avec sa maman. Oui. Sa maman, clade de rire quand elle dit je peux tout faire avec ma bouche. Elle fait ah ah ah. Et sa fille me regarde et me jette un regard désespéré. J'ai dit on aurait mieux fait de ne pas venir. Quel âge ça lui fait maintenant ? 24 ans ? Bon, on peut y aller tout de suite. Je croyais qu'elle allait me dire 17h. J'y attendrais un an. Non, non, pas du tout. Au téléphone Adeline et Alexandre. Bonjour Adeline. Bonjour. Elle est au Bourg Argental, Adeline. Voilà. Dans la Loire. Pendant qu'Alexandre patiente à Léonien en Gironde. Bonjour. C'est là qu'on fabrique le Cacolac. Où ça ? À Léonien. Ah bon ? Oui. J'adore le Cacolac. T'es contente. Oui, parce que j'achète du Cacolac. Ça me fait pleurer moi. Je suis le dernier encore en France à acheter du Cacolac. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une boisson chocolatée. C'est super le Cacolac. C'est là qu'il y a toujours écrit fabriqué à Léonien. Moi, ça me fait pleurer Léonien. C'est prélif. Ça vient de moi. Elle est très très belle. Alors faisons d'abord connaissance avec Adeline avant de retourner dans la capitale du Cacolac. C'est où Bourg Argental exactement Adeline ? C'est dans la Loire à 30 kilomètres de Saint-Etienne. Très bien. C'est la capitale du Ricless. Et vous faites quoi dans la vie, vous, Adeline ? Je suis animatrice en maison de retraite. Ah, un peu comme moi. Voilà. Quand je vous écoute, ça me rappelle le travail. C'est vrai. Qu'est-ce que vous leur faites faire comme jeu aux personnes âgées ? Alors, on fait... On chante des fois un peu comme Pierre Bénéchou. Les mêmes chansons en plus. Par exemple, quel genre de chanson vous leur chantez ? La Java Bleue. Allez, faites-moi la Java Bleue. Faites-moi la Java Bleue. Non, on va demander ça à Pierre Bénéchou. Non, je connais pas les paroles, moi, c'est... Il est au bas, le musette, en air rempli de langueur, qui fait tourner les têtes. Avec lui, Adeline. Elle chavirait les cœurs. Badeline, écoutez... On se fait dans la folie d'un instant. Elle connaît pas celle-là. C'est la Java Bleue. Badeline est la Java la plus belle, celle qui en sorcelle. Et que l'on danse les yeux dans les yeux, c'est la vie de joyeux. Quand on compte se confondre, comme elle au monde, il n'y en a pas d'eux. C'est la Java Bleue. Voilà, on a animé la maison de retraite. Voilà, exactement. Mais oui, la Java est bleue comme les cheveux. Qu'est-ce que vous chantez d'autre, alors, comme chanson ? Ça marche pour les vieux, c'est dingue. Dans la salle, les gens ont chanté. Les gens, ils sont en train de se tirer. Qu'est-ce que vous leur chantez d'autre ? Plein de chansons, enfin... Non mais oui, ça, on sait. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Je ne sais pas, mon amour à Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On ne sait pas pourquoi elle est dansée à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chipée. Comment ne pas perdre la tête ? Vous ne pouvez pas me la faire façon. Fairez-le dans des bras audacieux. Vous ne pouvez pas me la faire façon, car la brunit, celle-là. Comment ne pas perdre la tête ? Oh là là, traînez-le dans des bras audacieux. Car on croit toujours au tout mot d'amour, quand ils sont dit avec les yeux. Moi, je dis beaucoup de choses avec les yeux. Alexandre, vous me promettez que vous envoyez une caisse de Cacolac à Christophe Beaugrand ? Oh, le pauvre, c'est une caisse quand même. De Cacolac et de vin aussi peut-être. Ah oui, les deux. Enfin, pas mélangés. Qu'est-ce que vous faites-vous à Léonian alors, Alexandre ? Je suis chauffeur-tracteur. Chauffeur-tracteur. Alors, vous avez tout pour être l'homme de ma vie. Oh, je t'en prie. Quoi ? Il n'était pas au courant. Pourquoi ? Parce qu'il aime plutôt Christine Bravo, chauffeur-tracteur, Alexandre. Non, non, je serais plus comme ça. Ah, plus comme ça, voilà. Mais il n'est pas sûr sûr, il est plus comme ça. Mais quand même, il y a un doute. Il y a une hésitation. Eh bien, vous voyez, il y a un peu de place pour moi, je suis sûr. Ah bien, arrêtez, Beaugrand, de draguer dans cette émission. Il y en a que pour les pédés, Manon. Mais non, pas du tout. Les pédés, il faut qu'ils se marient, c'est tout. Et qu'ils nous emmerdent plus. Et il faut que nos amis mères marient les homosexuels, effectivement. Parce que la liberté de conscience... Ah, ça ne vous a pas plus que François Hollande ? Au-delà de ne pas me plaire, à un moment donné, on fait les choses, on ne les fait pas. François Hollande, il est un peu... Couille molle. Ah non, 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 on ne peut pas dire couille molle, non pas. Sur ce coup-là, oui. Parce qu'il est président de la République, mais tu peux dire... Non, mais c'est une hypocrisie totale. Une loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ou bien c'est voté, ou bien c'est pas voté. Si c'est voté, tous les maires doivent être votés. Non, justement, tu n'as pas suivi ce qu'a dit François Hollande hier. Il a dit qu'il pouvait réserver au maire le droit d'une liberté de conscience pour ne pas avoir à marier les homosexuels et à déléguer éventuellement un... Mais oui, mais sauf que symboliquement, je suis désolé. Quand tu fais une loi pour permettre justement à des gens de se marier, quand tu permets au maire de ne pas pouvoir le faire pour des raisons de conscience parce qu'ils ne sont pas dignes de pouvoir être mariés par le maire, je regrette, c'est un très mauvais message qu'on envoie. Alexandre Chauffeur, tracteur, qu'est-ce que vous traitez en fait ? Qu'est-ce que je traite ? Je cultive toutes les carottes que vous mangez sûrement. Ah oui, c'est vraiment l'homme de Beaugrand. Il n'y a pas photo, toi. Une carotte, un cacolac, c'est ma vie. Mais vous avez combien d'hectares de carottes ? Il y a de la place pour Stevie ? Il y a BoxBuny qui s'intéresse. Je pense qu'on peut accueillir du monde. Oui, lui, il fait le toque. Combien ? Combien ? Il fait des trucs avec ça. Et ça fait combien de tonnes de carottes, ça ? Ça fait des milliers de tonnes. Écoutez, il y a Stevie qui rêve de venir s'asseoir dans votre champ. Et encore, on n'est pas tombé sur un producteur de concours. Là, ça se défait moi-même. Vous allez peut-être, Adeline ou Alexandre, gagner un week-end pour un hôtel de la sélection Verichic.com. Et quel hôtel, vous allez me dire ? Eh bien, c'est à Saumur que nous vous envoyons. L'hôtel Saint-Pierre, 4 étoiles, une très belle maison du 15e siècle, située dans une petite ruelle de la cité de Saumur. Des poutres anciennes, des hautes cheminées, des escaliers d'antan. Toutes les conditions sont réunies pour un week-end exceptionnel au bord de la Loire, à proximité de la route des Vins. L'hôtel Saint-Pierre à Saumur fait bien entendu partie de la sélection de la semaine sur le site Verichic.com, un site de vente privé d'hôtels extraordinaires. Adeline, Alexandre, êtes-vous prêts ? Oui. Voici la question. Pour quelle raison est-on inquiet dans la presse pour le commissaire La Violette ? Pour quelle raison est-on inquiet dans la presse pour le commissaire La Violette ? C'est un vrai commissaire ? Il existe vraiment ou c'est un personnage ? Ah, c'est Victor Lanour ! Il... Attendez, c'est Louis Lavrocante, il va arrêter Louis Lavrocante et il va continuer à faire commissaire La Violette. Eh oui, mais je crois qu'Adeline a été plus rapide que vous, Alexandre. Ah, c'est très bien ! Donc bravo Adeline ! Ah, super, je suis contente ! Ça fait plaisir, quand elle est contente, ça s'entend. Eh oui, il va arrêter Louis Lavrocante, Victor Lanou, mais il va continuer dans un premier temps. Mais on se dit que quand même, il va finir par arrêter aussi le commissaire La Violette. Voilà pourquoi on est inquiet pour le commissaire La Violette, parce qu'il fait plusieurs séries, Victor Lanou, sur la 3. C'est le héros de cette chaîne, il faut dire. Il fait le commissaire La Violette, il fait aussi le téléfilm à Marin dans la garrigue. et le fameux Louis Lavrocante, qui a d'ailleurs encore très bien marché hier soir sur France 3. Vous regardez... Il fait mieux même les cascades, hein ? Oui. Quand il sort de la voiture. Vous regardez Louis Lavrocante, Adeline ? Non, mais j'ai... En fait, j'ai regardé sur Internet, j'ai révisé ce matin. Voilà. C'est tout ça. Et vous allez vous en retraite, ça doit regarder. Il n'a pas tort. Vous êtes un peu comme moi, depuis l'arrêt de Derrick, je ne regarde plus la télé, moi. Depuis qu'il ne passe plus Derrick l'après-midi, j'ai mis un voile noir sur la télé. Alors, je ne comprends pas. C'est trop triste de dire, peut-être qu'il pourrait arriver, il pourrait être là, Derrick ? Il dirait, alors, comment savoir, de grattant les couilles et tout ? Et qu'il ne sera plus jamais là. Il ne faisait pas ça souvent. Il se gratte les couilles, Derrick ? Non, pas tellement. Tout le temps. Il confond. C'est toi qui te grattais les couilles en regardant Derrick. Tu confonds, Derrick. Mais le pauvre, il a fait un transfert avec Derrick. En même temps, il est mort, le pauvre, le comédien. Victor Lanoue, lui, en tout cas, 76 ans. En plus, il avait fait quand même un anévrisme de la horte. Il ne savait pas son meilleur film. Le meilleur, c'était un éléphant. Un éléphant, ça trompe, c'était mieux. Bravo, en tout cas, Adeline. Avec qui vous partez, à l'hôtel Saint-Pierre, à Saumur ? Avec ma chère Etendre. En plus, ce n'est pas très loin de chez vous. Ah non, ce n'est pas la même Loire, vous. Non. Vous faites de la haute école avec votre chérie ou pas ? C'est quoi ? De la quoi ? La haute école. C'est quoi, la haute école ? Saumur, c'est quand même... La cavalerie. Elle n'est pas là-bas. Le cadre noir de Saumur. Le cadre noir, ça n'est pas là-bas. Il était question de Saumur, oui ou non ? Bon, ça sera coupé au montage. Voilà. On vous embrasse, Adeline. Et bravo, Alexandre. N'oubliez pas le cacolac pour Christophe et les 40 pour Stevie. Qui, à 27 ans, lors de son premier mariage, a déclaré « Vous avez de la chance, vous venez d'assister au mariage du futur président de la République ? » Copé. Jean-François Copé, bonne réponse de Yann Watts. Vous vous rendez compte, un peu ? Mais il a dit que ça l'obsédait depuis qu'il avait 8 ans. Il avait un poster de Giscard dans sa chambre. Dire à son mariage « Vous avez de la chance, vous venez d'assister au mariage du futur président de la République ? » Il faut le faire, quand même. En revanche, on nous dit quand même dans la presse qu'il va tout faire, évidemment, Copé, maintenant, pour que Nicolas Sarkozy ne revienne pas. Ah, ça va être ça, maintenant. Ben oui, il faut se mettre à sa place. Le but, c'est ça, aujourd'hui, maintenant. Ben oui, il veut être président de la République. C'est marrant. Dès qu'un mec, il n'est pas doué pour ça, il veut être président de la République. C'est drôle, hein ? Quand tu viens dans ta peau, quand tu es comme moi, français pur sang, tu ne dis pas « je veux être président de la République », sinon, on doit avoir un peu d'oseille pour aller au café. Oui, il veut être président de la République. C'est quoi la droite décomplexée, alors, selon vous ? Eh ben, c'est la droite qui n'a pas de complexe, non. Non, la droite décomplexée, c'est que pendant longtemps, l'idéologie dominante étant d'être à gauche, les gens disaient « vous savez, je suis à droite, mais je ne suis pas vraiment à droite ». Ça date, là, de la guerre et de la collaboration, où la droite était plutôt collaborationniste, et la gauche était plutôt résistante. Je dis bien « plutôt ». Bon, eh bien, alors, après ça, on n'a plus osé dire qu'on était de droite. Puis chaque fois, il y a eu et les Le Pen, et les Poujades, et les machins, donc c'était mal vu. Maintenant, ils disent « il faut dire, nous sommes de droite ». Ça date même d'un peu avant, à mon avis. Il a raison, mais ça date aussi de l'affaire Dreyfus, où on a cru à un moment donné que tous les mecs de droite étaient contre Dreyfus, et tous les mecs de gauche pour, ce qui n'est pas tout à fait exact. Non, tout à fait exact. De toute façon, Dreyfus, l'affaire Dreyfus, on n'a jamais su. Il y a un complexe qui date aussi de cette époque-là. Puisqu'on reste en politique, qui s'endormirait au Conseil des ministres ? Pierre Bénéchoux ? D'après ce qu'on peut lire dans l'Express. Fabius. Laurent Fabius, excellente réponse de Dreyfus. Plusieurs de ses voisins ont constaté, en fait, que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, terminait généralement le Conseil des ministres en somnolant. C'est normal, mais c'est le plus vieux. Après avoir terminé sa communication sur la situation internationale, après il n'écoute pas les autres, il s'endort. Mais oui, il est en jet lag. C'est un homme qui doit avoir des apnées du sommeil. Non, ça n'a rien à voir. C'est le ministre des Affaires étrangères, tout en déplacement, il revient, il y a un décalage horaire, il s'endort. C'est le jet lag, exactement. Il a 66 ans, il voyage beaucoup. Quand il revient, il est fatigué. Oui, mais quand même, quand tu es au Conseil des ministres, devant le président de la République, devant tout le gouvernement, devant le Premier ministre, tu essayes de tenir la barre pendant une heure et demie. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Moi, je me suis endormi à la télévision. Je ne parle pas à la radio, tout le monde le sait que je m'endors. Une émission avec Laurent, j'avais des projecteurs dans la gueule, il était trois à parler, tout d'un coup, je me suis dit, « Tu ne parles pas du tout de ce sujet ? Est-ce que tu ne serais pas en train de dormir ? » Et c'est bizarre, quand il est 4h du matin, de 4h du matin jusqu'à 6h du matin, quand on est ensemble dans les boîtes de nuit, tu ne t'endors pas. Ah non, parce que ça ne m'ennuie pas. Ça doit faire drôle à François Hollande de voir quand même son ministre des Affaires étrangères, tant qu'il ne ronfle pas. D'accord, oui, mais s'il le fait pendant le Conseil des ministres, il peut faire ça pendant une autre réunion. Je vous emmène en Bolivie maintenant. Ah non, on va se faire voyager comme ça. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en Bolivie pour qu'on ait fait fermer les frontières, déclarer ce jour férié, toutes les activités publiques ou privées, tous les vols intérieurs et tous les transports terrestres sont suspendus et chaque citoyen est sommé de rester chez lui. Pour quelle raison ? Une épidémie ? Une épidémie ? Non. Est-ce que c'est un drame national ? Non. Non, ce n'est pas un drame ? Non. Alors, vous écoutez bien, ça concerne 10 millions d'habitants, aujourd'hui, mercredi, en Bolivie. C'est l'association de la capitale, non ? Dans toute la Bolivie ? C'est la Paz, la capitale de la Bolivie. Ah, la Paz. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas en Bolivie, aujourd'hui, mercredi, pour qu'on ait fait fermer les frontières, déclarer jour férié, toute activité publique, privée, suspendu. Vol intérieur, transports terrestres, suspendu. Et chaque citoyen doit rester chez lui. C'est pour le recensement. Le recensement. Bonne réponse de Stevie. Pour le recensement. Ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Ah oui, quand ils recensent, ils recensent. Ah mais, chaque citoyen doit rester chez lui et attendre un des 217 000 enquêteurs. Attends, il va y avoir du boulot. Mais quand même, c'est fou, cette histoire. Vous vous rendez compte, un peu ? Et ils devront répondre... Ce n'est pas pire que moi, hier, j'attends le camion roche-beau-bois... Ah, tu as su ton tapis ! De 7h du matin à 19h, tu ne bouges pas de chez toi, je vais te dire. Parce que si le camion arrive, au moment où tu vas te chercher un suppositoire... Enfin, je disais ça par... Bien sûr, mais... Par plaisir ! C'est parce que c'est le truc pour qu'il te ferait sortir de chez toi. Mais d'abord, ça a changé quoi ? Parce que tu ne bouges pas de chez toi. Tu ne bouges pas de chez toi ! Oui, mais d'habitude, même quand tu n'as pas... Oui, c'est vrai ! Oui, mais là, elle n'a pas le choix de chez toi. Mais là, je suis obligé ! C'est différent. Je suis obligé de ne pas sortir. Qu'est-ce que vous avez acheté à la Roche-beau-bois ? À la Roche-beau-bois... C'est pas une Roche-beau-bois. Quoi ? C'est pas la Roche-beau-bois. Je suis pas en moi, je dis ça comme ça. La Roche-beau-bois. J'ai acheté deux canapés magnifiques avec 2,40 mètres et 2,20 mètres, ils ne tournent pas. Comment ça, ils ne tournent pas ? Dans l'escalier. C'est-à-dire qu'un canapé, tu as deux livreurs à chaque bout, tu es d'accord ? Oui. À un moment, il faut que la hauteur de plafond soit d'au moins 2,40 mètres pour tourner le canapé pour aller à l'étage au-dessus. Et alors, comment vous avez fait pour le faire rentrer ? Il n'est pas rentré, il est reparti dans le camion. C'est pas vrai. Si, j'ai tout samedi de 7h du matin à 19h. Par la fenêtre, ils vont passer. Ils vont le passer par la fenêtre. Pourquoi ils n'ont pas fait le jour même ? Parce qu'ils n'ont pas la monteuse. L'élévateur, ça s'appelle. Moi, je suis dans la livraison chez Roche-beau-bois. Tu m'aurais dit, je t'aurais dit, soyez là vers 11h15. Combien ça va un canapé chez Roche-beau-bois ? Ah oui, c'est assez cher. Ça nous intéresse. 25 000 ? C'est quoi ? C'est 4 000. 4 000 ? Ça coûte un bras. Est-ce qu'il vous en fait un prix parce que vous êtes Christine Bravo ? Non, parce que je suis très amie avec Roche. Je voulais dire un truc, je suis méga vénère contre la redoute. Elle est méga vénère contre la redoute. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la redoute ? Alors, je vous explique. Avec la redoute, c'est un truc de dingue. Quand vous dites, alors je reçois un truc pour faire un cadeau. Je le commande un mois avant pour faire un cadeau pour l'université. T'as vu comment elle dit ce mot-là ? Elle l'emploie si peu souvent qu'elle est étonnée. Cadeau ! Cadeau ! Cadeau ! C'est un truc que tu payes ! Non, pas possible ! Je savais ! J'ai acheté ! Mais non ! Laurent, je m'ennuie autant que Black quand Dekker est au pute. Je vais vous dire pourquoi je précise bien cadeau. C'est-à-dire que quand il arrive, il est complètement déglingué. Qui ? Le cadeau. Et là, j'appelle la plateforme. Alors, tu sais, c'est toujours des plateformes qui sont, je ne sais pas où, dans des pays... C'est à l'arrière, le top but, la plateforme. C'est souvent au Maroc et en Tunisie. Voilà. Et les mecs, ils te répètent « Ah bah non, il n'y avait qu'un jour pour le renvoyer. » Tu dis « C'est un cadeau. Je l'ai acheté il y a un mois. » Et bah non, il n'y a que 15 jours pour le renvoyer. Et en boucle. Et puis, il appelle surtaxé. Mais quel rapport avec le canapé ? Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'était commode. Et donc, à la redoute. Et là, je dis « Mais alors, pour Noël, les gens qui sont en train d'acheter des cadeaux de Noël à la redoute, eh bah, faites gaffe. Parce que vous n'avez que 15 jours pour renvoyer. Donc, le 25 décembre, eh bah, ça sera trop tard. Et vos cadeaux de Noël, vous vous les gardez. Non, non, pas de geste. Et même s'ils sont dans un état complètement bousillé. Et alors, là, on aurait... J'explique aux auditeurs qu'elle fait les mêmes gestes que Mussolini quand elle dit tout ça. Mais moi, je m'énervais terriblement contre les plateformes aussi. J'engolais les gens. Et un bon jour, j'ai eu une phrase qui m'a tellement ému. Je dis quelque chose... Ou, à quel endroit ? Je dis Champs-Elysées, numéro 35. Elle m'a dit dans quelle ville ? Et là, je me suis dit quand même, c'est vraiment le tiers-monde qui travaille pour nous. C'est vrai que Champs-Elysées, elle ne sait pas que ça parle. Le tiers-monde qui te dit il y a 15 jours. Eh bien, c'était 15 jours et puis c'était 15 jours. Il n'y a rien à foutre du tiers-monde. Tu as t'emmerdes le tiers-monde. Ah, j'emmerde le tiers-monde. Oui, mais Champs-Elysées, dans quelle ville ? C'est poétique. En tout cas, je trouve que c'est vachement bien de vous entendre parler de la Bolivie comme ça. Ah oui, c'est vrai. De qui apprend-on dans la presse aujourd'hui qu'il avait les yeux marrons et non pas les yeux bleus ? Diderot. C'est Diderot, ouais. Diderot, bonne réponse expliquez pourquoi. Parce qu'il y a une toile de Fragonard qui depuis des décennies, des siècles est considérée. Qu'on trouve dans tous les manuels scolaires. Oui, et puis qui est au Louvre. Mais qui est censé représenter Diderot. Et en fait, sur cette toile, Diderot a les yeux bleus alors qu'historiquement, il est prouvé que Diderot avait les yeux marrons. Mais le Louvre ne le reconnaît que maintenant alors que les experts le savent depuis des années. Mais comment ils l'ont prouvé ? Mais c'est pas très grave. Ils le savaient le Louvre. C'est une coquetterie pour lui faire plaisir. Non, parce qu'on a retrouvé des esquisses de Fragonard dans lesquelles il y a le nom de ce type mais qu'on n'arrive pas à déchiffrer. On a simplement déchiffré que ce n'était pas Diderot. On ne sait pas qui c'est en fait. Mais ce n'est pas grave, ça reste quand même Diderot. Ce n'est pas très important. Et puis il y a un autre portrait de Diderot signé par un peintre qui s'appelle Van Loo et là, on le voit avec les yeux bleus mais en même temps marron. Il se ressemble. En même temps, il se ressemble. Donc moi, je me demande quand même si Fragonard il n'a pas peint Diderot en lui mettant simplement des yeux bleus à la place des yeux marrons. Oui, c'est possible. Peut-être qu'il mettait des lentilles comme Hélène Ségara. Il n'a pas l'idée qu'il était... En plus, ils étaient amis... Mais non, mais tu crois pas si bien dire il y a une vraie parenté entre Diderot et Hélène Ségara. Non, mais Fragonard et Diderot étaient amis en plus. L'encyclopédie de Hélène Ségara... Non, je te jure et même Hélène Ségara ça dépasse Diderot parfois. Oui, de toute façon, l'amour est un soleil je le rappelle. Oui, bien sûr. L'amour est un soleil qui m'a souvent touché le cœur. J'adore, il est de Ségara. Qu'est-ce que vous savez chanter de Diderot ? De Diderot, moi. Moins de Diderot. L'encyclopédie, l'encyclopédie. Jacques et son maître c'était de Diderot. Bravo ! Oui ! Et le neveu Arabeau c'est de qui ? Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire ? Je trouve qu'ils ne se ressemblent pas les deux. Oh bah quand même. Pas vraiment, regarde la bouche. Je suis même surpris qu'il y ait un portrait de Diderot parce qu'à la base c'est un lycée Diderot. Mais Diderot c'est pas à côté de l'ancien non ? Moi je trouve c'est passionnant ces histoires-là. Ah ouais, c'est marrant. C'est passionnant, pas un matin de novembre mais en soir. Au bord du lac Clément, au mois de juillet avec quelque chose, vous voyez, parle-moi de Diderot avec une petite musique de nuit et tout. Mais un matin de novembre où il pleut dis donc et les yeux de Diderot. Vous n'intéressez pas à la peinture, vous Pierre. Moi ? Je suis même surpris qu'avec quand même les années de travail que vous avez derrière vous, pardon de vous dire ça cher Pierre, mais vous avez quand même pas mal travaillé au Nouvel Obs, à Jour de France, France Dimanche, votre longue carrière de journaliste dans les médias, auprès de Michel Cota, à la télévision avec moi. T'as des fils toi ou quoi ? À la radio maintenant, je fais tout ça de mémoire. On dirait Mitterrand quand tu fais de rue. Vous avez quand même gagné pas mal d'argent. Vous auriez pu vous acheter une petite toile de maître. Ah bah j'ai un fragonard à la maison. Ah vous avez un fragonard ? Ah oui ? Non mais c'est des conneries, j'ai pas de... Non c'est vrai, j'ai préféré... T'aurais pu à ton époque. J'ai préféré acheter des verres et des repas dans des restaurants et des boîtes de nuit à des amis qui ont pu être... qui ont pu eux mettre de côté de l'argent pour s'acheter des toiles de maître. Le nombre de types qui ont gagné moins de pognon que moi dans leur vie qui s'enchaînent la vie et qui disent mais pourquoi tu viens pas en Bourgogne chez moi ? T'arrives, t'as un manoir disons mais... Et toi tu te dis putain mais moi j'ai dépensé ça chez Lippe comme un con avec moi. Mais Pierre, personne t'a jamais peint toi ? Oui on m'a peint un peu... Surtout des... Les amateurs de croûtes. Il faut être bien sûr de son physique pour se regaler. Il y a de moi que c'en est tout rouille je t'aime bien. T'aiment il a honte de ce qu'il a dit à Pierre. Je suis ravi d'avoir posé la question maintenant. Franchement on regarde pas. Pourquoi j'ai l'air d'une croûte ? Ah oui la croûte comment vas-tu ? Je dis non Denis ! Je dis drôle ce que j'aime le plus c'est son prénom. Denis. Il a le même prénom que notre patron ici. Denis Oliven ? Oui Denis Oliven. Est-ce qu'il a les yeux noirs ? Oui ? Oh mon Dieu. Allez si je vous parle d'un français qui s'appelle Jérôme Pouille et qui au départ était en concurrence avec quand même 255 000 autres candidats. Enfin 250. C'est pas pour surveiller les pandas ? Bravo l'ambassadeur des pandas. Bonne réponse de Stevie. Les pandas lesquels ? Ceux du zoo de Beauvoir ? Non, il y avait un concours international pour aller en Chine pour s'occuper des pandas. Exactement. Et c'est celui qui avait le plus de connaissances sur les pandas qui remportait. C'est magnifique. C'est dingue. Il connaît surtout les fiottes pandas. Oh ! Oh ! Non ça c'est pas bien. C'est vraiment un amoureux de la nature. Hier il voulait venir m'aider à planter mes glycérines. au lieu de glycérines. Il m'a dit « Et tes glycérines je les mets où ? » C'est vrai ou pas ? Mais oui ! Ben oui c'est vrai. Moi j'ai entendu dans une pharmacie une dame qui est arrivée j'attendais qu'on me prépare une entendance et elle dit « Je voudrais des suppositoires à la nitroglycérine. » Et la bonne femme me dit « Elle a le nitroglycérine ? » Elle dit « Oui, oui, oui. » Alors elle dit « En me regardant c'est un peu dangereux. » Elle dit « Non, c'est le docteur qui m'a dit ça. » On peut revenir aux pandas dans le monde. Non, c'est pas intéressant. C'est pas assez intéressant pour qu'on me coupe la porte. Jérôme Pouille a gagné le concours pour être l'ambassadeur des pandas dans le monde. Bien sûr tu t'appellerais comme ça peut-être que tu dirais aussi. Jérôme Pouille va partir en Chine il a quand même survécu à des tas d'épreuves. Ça a été compliqué. Trois semaines d'épreuves face aux 200... Mais c'est quoi ? C'est comme Koh-Lanta ? Non, mais bon... Il faut savoir escalader en montagne reconnaître les bons bambous à donner à manger aux pandas. Bien sûr, bien sûr. Il faut parler chinois ? Il n'y en a pas deux comme lui. Comment ça ? Il n'y a pas une paire de pouilles. Il y en a qu'un. Ah là, franchement. Celle-là, elle était... Pou, 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 pou. Voilà. Et puis, elle fait n'importe quoi. Et il s'en va. C'est peut-être pas plus mal. Après la paire de pouilles, il s'en va. Très bien. C'est quand même incroyable. Moi, je voudrais... Est-ce qu'il y a quelqu'un à un asphégique 8000 ? Il est toulousain, Jérôme Pouille. Non, mais si vous voulez des suppos à la nitroglycérine. Ça va calmer. Le toulousain Jérôme Pouille est en photo ce matin dans le journal 20 minutes avec un gros panda à côté de lui. C'est trop mignon, les pandas. Les pandas, c'est magnifique. Il est... Alors, c'est le vrai titre. Panda... Jeune. Pandasseur. Non, pandasseur. Pandassadeur. 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 C'est mignon. Les Chinois ont pris conscience que, justement, ils étaient en vrai distinction. Ils font tout pour les sauver. Justement, pour le coup. Et la Chine, franchement, elle a quand même pris un virage écologique. Ah oui ? Ah bah oui, franchement, bah oui. Ils ont construit en 20 ans, ils ont construit ce que nous, on a mis 250 ans à construire sur notre continent. C'est-à-dire ? La Chine, vous regardez les images sur Google, vous revenez en Chine 15 ans en arrière, c'était des campagnes. Aujourd'hui, ce sont des mégapoles. Ils ont fait tout ça en 15 ans. Mais il faut trouver le ciment, le fer, etc. Donc, ça a été des montagnes rasées, des paysages dévastés. C'est incroyable. Je croyais que tu étais en train de les défendre pour les pandas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Quel rapport avec l'écologie ? Après tout ça, après avoir tant bâti, ils se rendent compte que maintenant, oui, il faut des forêts, il faut... Bah oui, mais... Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont un peu cons, les Chinois, alors. Mais non, c'est pas ça. Ils auraient pu y penser avant. Ils seraient tant pour... Non, c'est récent. Ils sont super écolo et en fait, ils ont fracassé sur l'écolo depuis 3 semaines. J'ai vu la photo du panda côté de Titoff, il a l'air sous coke. C'est vrai que vous avez un petit côté panda. Vous êtes un peu notre panda à nous, Titoff. Faut bien dire. C'est vrai. Mais oui, il a un côté nounou. Oui, il a un côté nounou. C'est mon quart d'heure, là ? Mais non, mais c'est la vérité. Vous êtes sympatoche. On a envie de vous gratter le ventre aussi. Oh non, j'ai pas dit ça. Moi aussi, moi aussi. Bon, assieds-toi, toi. C'est Pierre qui revient. Mais à qui vous parlez comme ça, Christian ? J'ai quitté la maison à 13 ans parce que ma mère me parlait comme ça. C'est pas plusieurs années plus tard. Non, mais pourquoi tu restes debout pour que... Parce que je veux regarder mon public, oui, pour qu'on ne voit que moi. Et ça, ça m'énerve. Enfin, rassayez-vous, Pierre. Et j'aurai d'autres questions après la pub. Le prêtre, je devrais même dire... Je crois qu'il est évêque. Oui, il est évêque. Non, enfin, il est curé. Il est prêtre. Il est curé. Il n'est pas évêque. Alors là, j'ai un prêtre qui va célébrer une messe. Elle va durer de 9 heures à 18 heures, sa messe. Toute la journée dans cette cathédrale. Pourquoi ? Allez-y. C'est en Corse. C'est en Corse. C'est pour prier pour qu'il y ait moins de crimes et de règlements de comptes en Corse. Exactement. Journée porte ouverte à la cathédrale d'Ajaccio de 9 heures à 18 heures. C'est le curé. On ne nous dit pas s'il est prêtre. Ça serait marrant qu'il y ait un règlement de comptes à la sortie de la cérémonie. C'est déjà arrivé. Jean Toussaint, Michael Etty, le curé d'Ajaccio invite à la prière pour faire cesser les assassinats. Il a 71 ans. Il est à la cathédrale d'Ajaccio. Ça fait 44 ans qu'il est là-bas. Et aujourd'hui... Il n'y a pas plus catho que les mafieux. Et il dit à ses fidèles... Ben non, il dit, vous vous rendez compte, c'est quand même terrible parce qu'ils sont catholiques mais ils ne viennent pas à la messe, les Corses, alors qu'ils sont très croyants. Il dit, voilà, le dimanche, il n'y a que 2 ou 3 % des Corses qui pratiquent. Ici, certaines personnes sont capables d'aller faire brûler un cierge et dans la foulée d'aller faire la pire des choses. Alors, je les appelle aujourd'hui à venir prier de 9h à 18h dans la cathédrale d'Ajaccio. Ils vont venir. Non, mais les gens doivent avoir la trouille de s'arrêter dans les stations essence maintenant parce que c'est encore dans une station essence. Non, ce n'est pas vrai. Si tu n'as rien à te reprocher, tu peux. Mais tu vois, tu fais mieux le chat. Non, mais tu fais très bien le corps. Je ne veux pas devenir un vieux cinéaste. Je veux m'arrêter avant. Les cinéastes ne s'améliorent pas avec l'âge. Je suis dans un parcours qui doit avoir une fin. Encore 3 films et c'est bon. Lelouch. Tarantino. Non, pas Lelouch. Est-ce qu'il est français ? Tarantino. Quentin Tarantino. Bonne réponse de Ian Watts. Non, mais il le dit. Ça fait des années qu'il le dit ça. Ça fait des années qu'il le dit. Je croyais que c'était Alain René qui avait dit ça. J'aurais trouvé ça plein d'humour. Il a 88 ans. Il dirait, encore 3 films et j'arrête. Parce qu'avec l'âge, je ne veux pas vous dire. Ça y est, c'est commencé les projections de votre film Le Turf là. Oui. Je ne suis pas allé encore. Il faut y aller Pierre ? Oui, c'est un beau film. Surtout le dialogue. On voit une minute mais on m'entend tout le temps. C'est bien comme film. On va entendre Gérard Depardieu dire à je ne sais pas qui qui c'est Camille Sassabella et qui n'a pas balayé. Le metteur en scène m'a dit tu dis partout que tu as fait le dialogue que tu en as fait 20%. Alors je lui ai dit on marche à 40%. Il m'a dit d'accord. Ah tiens, j'ai les 10 commandements des Miss là devant les yeux. Vous savez qu'elles sont, on l'a dit tout à l'heure. À l'île Maurice. Voilà, on séjour à l'île Maurice, les 33 Miss régionales. Il y a tout un tas de règles pendant ce séjour. Il est interdit d'arriver en retard au rendez-vous. Vous ne pourriez pas être Miss, vous voyez, Titoff. C'est dommage. Je commence à y penser. Il est interdit de s'exposer au soleil, maquiller et de se mouiller les cheveux quand ils sont coiffés. Il est interdit d'avoir des marques de maillots. Il est interdit de se promener en maillot de bain et pieds nus ailleurs que sur la plage. C'est bon. Il est interdit de fumer en public ou même de sentir la cigarette. Ah, mais sentir, c'est-à-dire sentir la cigarette. Renifler une cigarette. L'odeur de la cigarette. Parce qu'elles sont cons les Miss, mais de là, tu vois, renifler une cigarette au lieu de la fumer. Interdit de parler en mâchant du chewing-gum. Interdit de téléphoner en dehors de sa chambre ou des moments de pause. Il faut sourire et être poli avec le personnel de l'hôtel. Interdit de mettre des photos de visage des autres Miss sur Facebook ou Twitter. Ça, c'est la liste du règlement des 10 commandements du Parisien et un commandement que je n'ai pas donné. Évidemment, ça va être l'objet de ma question. Il leur est interdit de refuser de faire quelque chose. Quoi donc ? Des bisous ? Non. De signer des autographes. De signer des autographes et de faire des photos avec les touristes. Je n'aurais pas pu être Miss non plus. Bonne réponse de Christine Bravo. Également. Il faut faire signer ça au bleu aussi. Quoi ? Il faut faire signer ça au bleu ? À l'équipe de France de foot. À l'équipe de France de foot. C'est vrai que ça devrait être le même règlement. Enfin, peut-être pas pour le maillot de bain. Non, mais pour les photos. Et de ne pas prendre le soleil maquillé. Pour les bleus, ça ne marche pas. Ça t'intéresse. Je ne peux pas regarder M. Ribéry, la pince là. J'étais maquillé, je n'ai pas pu y aller. C'est quand même génial ce règlement. Ça doit dater de Mme de Fontenay, ce n'est pas possible. Non, non. À l'époque de Mme de Fontenay, elle ne devait pas être mariée, je crois. Mme de Fontenay a toujours dit que les Miss France, enfin les Miss, ne devaient pas avoir de petite amie, ni maman, ni tout ça. C'était interdit. Elle devait être en gros les jeunes et vierges. Non, si elles avaient un petit ami, elles pouvaient le garder, mais elles n'avaient pas le droit de faire des rencontres pendant que les étaient Miss. Pierre, ce que je voudrais dire à propos de jeunes et vierges, il y a une chose, je suis heureux d'être avec vous, M. Stevie. Je vois que vous avez eu la joie d'ouvrir un bar dernièrement, venait Georges V. Vous savez comment il s'appelle ? Le Marta. À côté du Fouquet, ils ont fait le Marta. Le Marta qui était, vous savez, c'était la maman qui était la maman et la maîtresse de M. Stevie. La grand-maman et la petite-maîtresse de M. Stevie et qui est décédée, qui a été arrachée à notre affection après l'avoir laissé, à mon avis, pas mal la nuit. Il a juste changé de bagnole. Il a fait arrêter sa mère de travailler. Enfin, je vois donc qu'il a... Arrachée à notre affection. À mon avis, il a ché tout. Est-ce qu'il ne bouvre pas un bar juste à côté du Fouquet's ? Le Marta. Et toi, tu ne nous dis rien. Mais si tu n'es pas au courant. Comment tu n'es pas au courant ? Ah, mais je ne le vois pas, moi. Comment tu ne le vois pas ? Je ne le vois pas, moi. Ils font la gueule, les héritiers. Avec tout le blé qu'il a piqué, tu m'étonnes. N'importe quoi. Mais Zora, Zora, te ne l'a pas dit ? Zora, c'est ma mère. Non, mais Zora, c'est aussi la fille. Oui, de Rachida Dati, mais c'est ce que tu veux qu'elle me dise à deux ans, Pierre. Non, mais Rachida, tu n'as pas dit qu'on a ouvert un bar ? Il faut répéter tout. Oui, on a compris. Ça, encore une fois, je vais repisser. François Hollande a reçu un cadeau de la part des élus de Corrèze qui sont venus lundi soir à l'Elysée, le temps d'une réception. Il a reçu, comme l'a fait Jacques Chirac en son temps, les élus de son département de la Corrèze. Mais que lui ont-ils offert au président de la République ? C'est une spécialité. Du jus de pomme. Du jus de pomme, non. Est-ce que ça se mange ? Ça se mange, non. Est-ce que c'est une spécialité de Corrèze ? Il y en a ailleurs, mais il y en a en Corrèze. Non, ça ne se boit pas. Est-ce qu'on s'en sert de ce cadeau ? Vous ? Non. Un chapeau au pomme ? Celui qui serait plus proche et à qui ça ferait plus plaisir autour de cette table, c'est Stevie. Alors, c'est un truc... Un arbre ! Deux arbres. Mais lesquels ? Deux châtaigniers. Deux châtaigniers. Bonne réponse de Stevie. Ils ont offert à François Hollande. Deux châtaigniers. C'est quand même un drôle de boulot d'être président de la République. Tu te fais chier à 6h30 du soir. On dit, ça y est, la journée est finie ? Ben non, vous avez les élus de Corrèze qui viennent. Très bien. Enfin, un châtaignier. Tu te rhabilles, tu redescends. Qu'est-ce que... Il y a deux châtaigniers. Ah ! J'adore. Alors, tu dis, comment avez-vous su que j'adorais les châtaignes ? Vraiment. C'est épouvantable, ce métier. C'est vrai. Tu te rends compte que Chirac, comme Hollande, l'un est normand, je crois, Hollande, et Chirac était parisien, pur jus. Ils sont allés se faire chier pendant 14 ans en Corrèze tous les week-ends. On va dire, j'adore les châtaignes, attendez pas ça. C'est ce prix-là que ça vaut d'être président de la République tous les week-ends en Corrèze. C'est sûr que t'aurais pas pu. Non, mais moi, j'ai passé du temps à Tulle et tout ça. Mais oui, à Tulle. Mais c'était horrible. On a des tas d'auditeurs corréziens qu'on s'en est. Mais il fait froid. J'ai vécu dans la campagne. J'avais une petite baraque. Qu'est-ce que je soutiens là-bas ? Un cadeau. J'avais 18 ans. J'avais des potes corréziens. À 18 ans, vous avez vécu en Corrèze. Mais oui, vachement longtemps. C'est la même année où t'étais femme de chambre. Elle est capable de dire n'importe quoi. On sortait pas de la cheminée, je peux te dire. De la cheminée ? Alors là, t'as raison. On sortait pas de la cheminée. Là, je te crois parce que c'est vrai qu'en Corrèze, c'est des grandes cheminées et t'as des bancs sur le côté des cheminées. T'es obligé, sinon tu crèves. Et en fin de compte, t'es dans la cheminée. Tu chauffes dans la cheminée. Et t'as un banc de cheminée ? Sinon tu crèves. Je te dis tellement t'as froid. J'y allais l'été, j'y allais l'hiver. L'été aussi, il y avait la cheminée ? Oui, tout le temps. L'été tout séché. Et en plus de ça, t'as pas le droit de t'habiller chaudement. T'es obligé de porter des robes de tulle en plus. J'étais invitée par le préfet. Il y avait la préfet. À 18 ans. À 18 ans. À 19 ans, oui. Oui, oui. Elle est folle. Elle est folle. C'était une manteuse. C'est devenu une mythomane. Et maintenant, c'est une folle. La chance propre. 7 ans de Corrèze, je peux te dire. 7 ans ? 7 ans de Corrèze. C'était la baraque de mon petit ami de l'époque. Et qui c'était, ce petit ami ? C'était du préfet. Tu sais pas qui c'est ? Jacques Chirac ? Tu l'as connu, toi. Ah bon ? C'est qui ? Mairie, tu te souviens ? Oui ! Il est devenu l'humoriste. L'humoriste. Le grand couillon. Un humoriste avec des cheveux comme ça qui fait le prêtre. Il fait le prêtre. Il est flippant, Mairie. Elle a vécu avec lui. Elle a vécu avec lui ? 7 ans ! 7 ans ! En Corrèze ! Oh là là ! Il a même un théâtre, le Mairie. C'est à lui, à son nom, la place Clichy. Ah oui, c'est à lui. Vous auriez dû rester avec lui. Mais bien sûr, il est devenu trop pédé, on l'appelle la Mairie maintenant. Je ne savais pas que t'avais idée. Quand on était jeunes, moi j'étais en fac, c'était à l'époque où j'étais... Ça y est, ça y est, j'étais en fac. Ça recommence. T'étais en fac. Et donc, on allait en Corrèze en deux chevaux, à peu près, je ne sais pas, bien deux fois par mois, deux week-ends. Mais tu sais qu'on mettait du temps. tu n'as pas vécu 7 ans. Tu y allais de temps en temps le week-end. On y était tout le temps. Elle croyait qu'elle était avec un mec qui lui avait souri dans la rue et qui avait une maison en Corrèze. Voilà exactement ce que c'est le truc. Alors, elle n'était pas vraiment avec le mec qui lui avait juste souri. Il n'avait pas vraiment une maison en Corrèze. Enfin, c'était son cousin qui avait une maison en Corrèze. Mais il n'a jamais été question qu'elle y aille. Or, elle a vécu 7 ans en Corrèze. C'est un joli résumé de Christine, ça. Et ça, c'est tout Christine. Et ça, c'est vrai en plus. Et en plus, j'adore ce qu'elle dit parce qu'il y a quelque chose de littéraire en elle. Elle a dû lire quelque part. On dîne dans la cheminée. On vit dans la cheminée. Et elle s'est dit, je vais placer ça en racontant que j'ai vécu 7 ans. Oui ou non ? Bon, il y a un peu de vrai. Ah non, alors elle. J'adore parce qu'elle est comme moi, elle avoue. Ça, c'est vrai. C'est un avantage allemand, mais jamais longtemps. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner. Christine, bravo ! s'il vous plaît, Pierre Bénichoux, Cittat, Yann Moat, Christophe Beauvoir, et Pierre Bénichoux, s'il vous plaît avec vous, et Renald. Et Renald. Et Renald. Et Renald. Excusez-moi. D'habitude, je viens bien habillée avec des talons, du rouge à l'air. Il y a les habitués qui se marquent. Elle recommence, elle vient avec des talons, elle est brune en général. La seule vérité que tu as dit aujourd'hui, c'est quand tu as dit, c'est vrai, je suis un peu mytho. C'est la seule vérité. Pendant 7 ans, en Corrèze, on l'appelait Barbara, tellement de russes. Christine va nous faire une heure exceptionnelle parce que là, elle va tenter de séduire ce jeune homme. Enfin, jeune homme qui a 40 ans, quand même. Elle essaie de se recoiffer. Il n'a pas 40 ans, Renald. Il va danser 37, 38. 40 ans, c'est bon ? C'est ma spécialité, cet âge-là. Je connais un six mois après. Vous êtes hétéro, Renald, ou pas ? Oui. Les hétéros, je les démasque tout de suite. On peut parler avec les auditeurs qui sont au téléphone. Oui, oui, pourquoi pas. Christine, moi, vous parlerez, plus vous aurez de chance, vous savez. Clémentine et Xavier sont avec nous. Bonjour, Clémentine. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Je suis désolé de vous faire assister à cette séance de drague, mais c'est vrai que Christine, on ne peut plus la retenir. Je n'ai que du plaisir. Elle a repéré un mec. Si vous l'aviez vu, elle essaie du bâtir. Et Renald, en plus, elle a des super canapés. Enfin, pas encore. Non, non, à partir de samedi. Eh, Renald, vous pouvez jouer l'élévateur. Oh la vache, arrête, je vais décéder. Quand je pense que c'est tout ce que je n'aurai plus, tu vois. Je vais décéder. Oh, ben tu sais, avec l'argent. Oh, l'autre. C'est pas plus cher qu'un canapé roche-bouboise. Clémentine, vous permettez que je parle à mes auditeurs. Ah oui, pardon. J'ai une émission, moi. Non, on s'en fout. Elle est sur un dossier, Christine. J'ai une émission à faire. On n'est pas ici pour draguer les personnes qui sont dans le public, quand même. Je n'ai jamais fait. Oui, mais c'est de la technique, on se les a tous faits. Clémentine de Saint-Denis-les-Bourgs. C'est un prénom d'institutrice, c'est un prénom de fruit. plutôt. Plus qu'institutrice. C'est vrai, quand on dit que tu veux une clémentine, on pense plus aux fruits qu'à l'institutrice. Oui, mais les enfants, c'est vrai. J'imagine les enfants. Alors, comment elle s'appelle l'institutrice ? Clémentine. Clémentine, oui, tu l'as déjà épluchée ? On ne les appelle pas par leur prénom, les professeurs. Bien sûr, les institutrices, on les appelle par leur prénom, n'est-ce pas Clémentine ? Oui, en maternelle, après, plus trop, non. Clémentine, vous nous écoutez tous les jours ? Oui, tous les jours, en revenant de l'école ou en podcast si je n'ai pas eu le temps d'écouter. Oui, maîtresse. Vous avez des chouchous dans l'équipe, Clémentine. Oui, je suis très heureuse. Il y a le quatuor de mes chouchous, M. Bénichou, Titof, Christophe Beaugrand et Stevie. Merci, maîtresse. C'est sympa pour moi et c'est bravo. C'est très sympa pour les deux autres. Je les aime bien aussi. Non, mais Clémentine, c'est aussi le nom d'un personnage de dessin animé quand même. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine. Il faut partir de ses deux préférés. Je peux vous permettre de vous en interpréter une vraiment belle ? Oui. Quoi ? J'ai un léger corps sage qui fait les plis de petits seins bien sages que c'est joli. J'allais vers la colline un bonjour merveilleux et je voyais briller les yeux de Clémentine. Yves Montand, bien sûr. de Clémentine. Xavier, maintenant, lui, est à Mérignac. Bonjour, Xavier. Bonjour, Laurent. Bonjour à vous. Bonjour à Clémentine. Bonjour, monsieur. Je ne voudrais pas dire Mérignac, c'est à côté de Léonian là où on fait le cacolac. On fait surtout les avions, le mec obsessionnel. Qu'est-ce que vous faites, vous, Xavier, dans la vie ? Je suis collaborateur d'élus. Donc, plus précisément, je travaille avec des élus dans la politique. Dans la politique. Très bien, Xavier. Un petit message à faire passer à nos auditeurs ? Donc, j'en dis bonjour et je dis bonjour aussi à la Dream Team parce qu'aujourd'hui, c'est la Dream Team. Eh ben voilà. Je vous propose peut-être un séjour à l'Altapura, deux nuits à Valterins, à 2300 mètres d'altitude, une magnifique chambre où suite, trois restaurants, un bistro chic, les enfants terribles. c'est dans le domaine des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. Pour l'Altapura, Clémentine et Xavier, il va falloir me dire qu'est-ce qu'on a fabriqué à Ville-Dieu-les-Poils dans la Manche qui va arriver à Paris ces jours-ci. Les poils dans la Manche ? Les poils dans la Manche, Ville-Dieu-les-Poils. Les cloches de Notre-Dame de Paris. Bravo. Bravo Xavier, c'est lui qui gagne. Yes. Expliquez Xavier. Donc les cloches de Notre-Dame sont fondues à Ville-Dieu-les-Poils et donc elles seront amenées à Notre-Dame de Paris pour le 850e anniversaire de la cathédrale. Exactement. Neuf nouvelles cloches pour Notre-Dame de Paris. Elles sont effectivement fabriquées à la Fonderie Normande de Corny-Avare dans la Manche à Ville-Dieu-les-Poils et il y en a déjà 5 qui ont été fabriquées sur les neufs. Ils les transportent comment en camion ? Ah oui. Ça va faire du bruit dans les virages. On les entend arriver au moins les cloches. On les entend parfois aussi jusqu'à 18h chez nous. Xavier, Clémentine, merci d'avoir joué. Clémentine, c'est perdue. Ben oui, pas grave. Félicitations à Xavier. Ben c'est sympa Xavier. Petite référence que Christophe Beaugrand pourra apprécier. Clémentine était aussi l'acolyte d'Isidore de Croque-Vacances. Ah bien évidemment, Isidore et Clémentine, les deux petits lapins de Croque-Vacances. Croque-Vacances, Croque-Vacances, si bientôt les vacances. C'est magnifique. Avec qui vous partez en vacances Xavier à Val-Thorras ? Avec ma compagne. Comment il s'appelle ? Julie. Julie et Xavier, bon séjour grâce à Europa et grâce à Laïc Tapoura. Oui. Quelle bibliothèque a été inaugurée en chanson grâce au petit-fils de la personne dont la bibliothèque porte le nom ? Alors c'est Léo Ferré ? Le petit-fils est chanteur. Oui. Est-ce que le grand-père l'était ? Oui. Léo Ferré ? Non. Cédide ? Pas le grand-père. Le père ? Le père, oui. Pierre Perret ? Non. Tout le monde était chanteur dans la famille ? Non. Le père, le fils mais la grand-mère, non. Ah, la grand-mère est connue ? Oui. Et c'est elle qui a donné son nom. Benjamin Castaldi ? Non. Chédide ? Une bibliothèque Benjamin Castaldi ? C'est pas pour demain. Elle était faite. T'as compté du gymnase Marcel Proulx ? Elle est connue, il a dit qu'elle était connue. Une bibliothèque porte le nom de quelqu'un dont le petit-fils est venu chanter pour l'inauguration de cette bibliothèque. La famille Chédide ? Exactement, la bibliothèque André Chédide. Je l'ai dit ? On l'a dit tout de suite. Qui l'a dit ? Stevie Boulay ? Je ne vous écoute plus Stevie. À mon grand désarroi. André Chédide et c'est M. Mathieu Chédide qui est venu interpréter deux chansons dont les paroles d'ailleurs avaient été écrites par sa grand-mère. Il paraît que ça a l'air un peu saoulé, manifestement. Non pas d'inaugurer une bibliothèque qui porte le nom de sa grand-mère. Ça, il était évidemment très très fier mais il a dû faire des photos avec Dolan Noé avec tous les élus qui étaient là pour l'inauguration. Pourquoi ? Mais non, pas du tout mais je veux dire ils vont faire ça c'est pas du tout une horreur justement c'est pas antiphrase c'est ridicule de dire oh ça va embêter les photos on le fait ou pas. Christine, je vous souviens que votre fiancé a tombé la veste. Ah oui, oui. Ce dessin pour... Et je dois dire... Il est carré en plus. Il est carré. Il est malin le gars quand même. Il a un t-shirt bouillé. Il est gaulé. C'est moi qui vais me jeter dessus. Il le veut. Il le veut sur qu'un apéro de vous boire. Attention, Christine ouvre sa chemise. Allez, un nichonnage. Christine ouvre sa chemise. Non, mais j'ai pas mis Soutil. Envoyez-moi la musique de 9 semaines et demie. Ah oui, ce serait bien. Toi, tu finiras sur un canapé rose-bombon quand je vais te le dire. Roche-boubois par rose-bombon. Non, mais quand même c'est fou ça. Mais laisse-moi l'oublier. Votre histoire est déjà finie ? Bah écoute, je sais pas on va voir. Vous êtes au courant des tarifs ou pas ? Parce qu'on a eu assez de réclamations. Alors maintenant je préfère vous donner la carte. Il y a tous les trucs, le prix. Demandez-lui d'où il vient au moins, Christine. T'es au courant des tarifs, Christine ? De Normandie. Ah, c'est pas loin. C'est plutôt pour lui alors là, 1.0. Ouais, c'est un bon Normand, vous voyez. Ça se voit, il a la peau burinée, il est au bord de la mer de temps en temps. Vous habitez à Paris ? Dans quel arrondissement ? Ah non, c'est un côté. Pas loin de chez Gérard Miller. Vous le prête du boulevard Voltaire ? Et qu'est-ce que... Richard Lenoir, c'est un ami. Tu vois, pas loin de chez Gérard, il pourra... Attends, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Contrôleur aérien. C'est quoi ? Contrôleur aérien. Oh, dis donc moi, je le saurais que l'un contrôleur aérien arrive comme ça, on dégaine et tout ça. Non, mais il a des mains sublées. Oui, couloir numéro 24. Non, non, il va pas, c'est non. Quand on peut pas décoller, c'est parce qu'ils sont ici, les mecs. Ton meilleur ami, quoi ? Mon meilleur ami est contrôleur. C'est des mecs qui bossent quasiment pas. Arrêtez plus, toi, il est des contrôleurs. Mais ils bossent quasiment pas parce qu'il faut pas trop les fatiguer, ils ont des clairances. Mais si, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais enfin, ils ont l'habitude de se taper des hôtesses. Non, ils les voient jamais. Ils les voient jamais. Ils les voient jamais. Ils sont derrière les écrans. Non, il y a que celles au sol. Ce n'est pas les plus jeunes, généralement. Moi, j'ai chaud. Vous pensez que les vieux coucou. Vous êtes à Tismons ? Vous êtes à Roissy ? Ah ouais, sur Roissy, directement. Moi, j'ai sur Tismons, c'est mieux. Les bons, ils sont sur Tismons. C'est des mecs qui ont fait des études. Je veux dire, c'est... Vous avez fait les mâques. Christine, on vous envoie la musique. Il a fait les mâques. Allez, vas-y, Christine. Allez, vas-y. Allez, ouvre la chemise. Vas-y, vas-y. Allez, Christine. Allez, Christine. Allez, lève-toi. Elle n'enlève même pas ses lunettes. C'est chaud. Il fait chaud sur le chat. Oh oui. Venez lui faire la bise, allez, allez, le bise. Allez. Oh là là, regardez. Voilà. C'est bon ? Lâche-le. Lâche-le, Christine. Elle s'écroule. Tu sais, peut-être que ça va être une belle rencontre. Je serais fier d'avoir été quand même celui-là. Moi, je ne suis pas très content. Pourquoi ? Pour une fois où j'en séduis une, il faut qu'il y ait un spectateur qui me la baisse. Allez, les bébés brunes sur Europe 1 en stéréo. Stéréo, c'est le titre de leur nouvelle chanson extraite de leur album Long Courrier. Ils seront en mars au Trianon à Paris et en tournée à partir de janvier dans toute la France. Les bébés brunes. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, pardon, on a pris un peu de retard mais on était en plein zébat, on va dire. Vous n'êtes pas donné. Non mais là, à mon avis, il s'est passé quelque chose d'énorme aujourd'hui. Ah oui ? Ah bah oui, là ça y est, on a vu l'amour. Paul, on a un scoop pour vous, Christine Bravo à retrouver l'amour. Ah bah il était temps des dons de Bultron Populaire, elle était seule. Sympa, Paul. Copé-Fillon, le duel. Qui a conseillé à François Fillon finalement de rester à l'UMP ? Quels sont parmi les députés ex-ministres de son entourage qui, eux, avaient envie et de s'en aller peut-être qui c'est avec Jean-Louis Bourleau ou dans un autre parti ? J'ai fait une enquête en profondeur. Alors Sarkozy a bien téléphoné à François Fillon et il lui a dit n'abîme pas ton image, ne va surtout pas au contentieux, il l'a écouté. Il a aussi appelé Jean-François Copé pour le féliciter mais surtout pour lui dire de multiplier quelques signes encourageants pour assembler son camp. Il lui a dit ne tarde pas, vois Fillon, déjeune secrètement avec lui, ne laisse pas le climat s'envenimer et puis il a conclu je te laisse Est-ce qu'il lui a dit déjeunent secrètement avec lui ? Non, il lui a dit au contraire déjeunent de façon visible avec lui. Oui, enfin bon si ça se passe mal il vaut mieux que ça soit secré. Alors qui va quitter l'UMP finalement ? Il y a des centristes de l'UMP qui s'interrogent. Parmi ceux-ci il y a Jean-Léonetti il y a Dominique Bussereau et il y a Lionel Tardy vous savez Lionel Tardy c'est le député qui s'est fait rappeler alors parce qu'il tweetait dans l'hémicycle de l'Assemblée. De toute façon ce n'est pas un phénomène qui à ce jour va prendre de l'ampleur. Il y a Pécresse Estrosi et Ciotti qui ont dit on reste mais à condition qu'on nous intègre dans les équipes dirigeantes. Bernard Debré Wauquiez Chartier et Aulier ont conseillé à Fillon de faire le mort jusqu'en 2014 c'est-à-dire au municipal. Quant à Juppé et Barouin ils disent bon maintenant avec Fillon il faut créer un courant fort social-humaniste au sein même de l'UMP. Il n'est pas question de scission très 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 peu de parlementaires partiront. Je pense que Maignerie c'est peut-être le dernier. C'est un bon travail Paul. Alors les catégories de Gérard de la télé maintenant puisqu'on aura une cérémonie à Bobineau en décembre. Quelles sont les nominations ? Le Gérard du programme court qui ne l'est pas assez. Alors il y a nos chers voisins Roumanoff et les garçons Sophie et Sophie ça c'est sur Canal+. Alors vous avez le Gérard de la personnalité à qui on aurait bien aimé remettre un Gérard mais voilà c'est trop tard. Alors vous avez Thierry Roland, Jean-Luc Delarue, Michel Pollack et Mousse Diouf. Vous avez le Gérard de l'émission dont on n'a jamais entendu parler. C'est normal elle est sur France 3. Ça c'est drôle. Vous avez Météo à la carte, vous avez les masters de la pétanque, vous avez Avenue de l'Europe et L'Ombre d'un doute. Alors vous avez le Gérard de l'animateur Sa vie c'est de la merde. Alors Georges Pernoud 30 ans de Thalassa, Pierre Gossel 30 ans de M6 Boutique, Thierry Becao 30 ans de Motus, William Lémergie 30 ans de Télématin, Bertrand Renard 30 ans de Chiffre et des lèvres. Alors vous avez le Gérard de l'animateur qui fait de la scène mais qui ferait mieux de se jeter dedans. Alors Coet, Courbet, Catherine Laborde, Arthur, Bertrand Renard. Bon vous avez le Gérard du vieux châtelain dont on se demande ce qu'il fait à la télé vu qu'il a une tête à jouer du corps de chasse à court, galopant à bride abattue derrière des lévriers dans la rosée du petit matin à Fontainebleau. Alors vous avez Bernard de la Villardière, Patrick de Caroli, Stéphane Berde, Louis Laforge, Olivier Barraud, Gérard de l'émission au titre mensonger. C'est belle toute nue, je ne sais pas qui est nominée dans cette affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Moi, Christine Bravo ? Écoutez, non. Écoutez, franchement, même moi, même moi dans la catégorie Gérard de l'émission dont on n'a jamais entendu parler, j'y suis même pas. Ah zut alors ! Ah oui ? C'est vraiment qu'on n'a vraiment pas entendu parler quoi. Une dernière alors ? Gérard de l'émission des bonnes femmes qui donnent leur opinion. Alors, vous avez nominé Ferrari, Sophie Davant, Machenet et Bachelot. Si, vous avez aussi le Gérard de la Touffe. Vous savez, la Touffe, c'est les cheveux. Ceux qui ont une coiffure un peu particulière. Sébastien Follin, Moulou Dachour, Mireille Dumas et Audrey Pulvar. Terminons par les mémoires de Jean-Luc Delarue publiées à l'Archipel. C'est ce que Jean-Marc Morandini a annoncé dans son billet ce matin de direct matin. C'est vrai. Il y a un bouquin qui existe écrit par Delarue lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je veux dire, la publication des mémoires de Jean-Luc Delarue aux éditions de l'Archipel, Carnet secret, c'est beaucoup de bruit pour rien. D'abord, parce que la journaliste Marie Bernard avait publié Dernière confession, une interview que Jean-Luc Delarue lui avait donnée en 2011. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il avait écrit une centaine de pages de sa main manuscrite qu'il avait déposée dans un coffre. Ce livre de 100 pages manuscrites compte maintenant 260 pages. Qui a écrit les 160 autres alors ? Vous savez, d'abord, entre les pages manuscrites et les pages d'actylographie. Ils ont peut-être écrit gros. Oui, c'est écrit gros. Alors, l'éditeur Jean-Daniel Belfont a été en contact avec Delarue avant sa disparition et il voulait à tout prix publier ce livre et quand il a disparu, Jean-Luc, il a été voir la veuve de Jean-Luc Delarue. Ils ont pris contact ensemble. Alors, tout le monde parle de ce livre comme d'un événement, ce n'est absolument pas un événement et je reciterai encore une fois Shakespeare. Beaucoup de bruit pour l'art. Il y aura les extraits dans Paris Match le 29 novembre prochain. Vermus qui cite Shakespeare, c'est extraordinaire. Vermus, deux points, je n'ai rien contre Shakespeare. Dans la série Stevie, je n'ai rien contre Einstein. Je pense que le niveau de cette émission, vous verrez, ça dépasse nos conneries et ça vous dépasse tous. Attention, notre invité d'honneur est arrivé. On est obligé de vous quitter, Paul. Ah là. Salut. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. Vous avez l'air en forme. La voix est déformée. Moi, je ne reconnais pas votre voix donc je pense que ce sera pareil pour mes camarades qui vous posent des tas de questions. C'est parti. Est-ce qu'il n'y a que votre voix qui est déformée une autre partie de votre corps ? Vous êtes un homme ? Au principe. Beau mec ? Parce que je suis prise. Je ne crois pas que vous soyez spécialement intéressé par Christine. Bravo. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, non mais tu as des questions. Pourquoi tu pars d'un point de vue négatif ? Attendez, il a des goûts spéciaux ou il a simplement du goût ? Il a du goût. C'est un homme qui a du goût. Est-ce que vous êtes beau mec ? Pas mal. Ok. Est-ce que vous êtes célibataire ? Non. Ah, ben quand même. Vous avez des enfants ? Oui. Vous êtes marié ? Non. Ah là là là, je vois des mecs bizarres. Pas du tout ça. Vous avez été marié ? Oui. Vous êtes français ? Oui. Est-ce que vous avez une passion dans la vie ? Oui. Et vous en vivez ? Oui. Bien ? Oui. Elle peut peut-être larguer son mec. Elle est en train de larguer Rénal. C'est mieux ou moins bien payé qu'un contrôleur aérien ? Mieux. Mieux avage. Ciao Rénal. Vous avez plusieurs enfants ? Deux. Deux. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de jovial dans la vie ? Oui. Est-ce que vous lisez plus d'un livre par semaine ? Oui. Ah. Vous êtes un intello ? Non. Est-ce que vous avez des canapés Roche-Beau-Bois ? Non. Et est-ce que vous lisez des romans ou des essais politiques ? Les deux. Les deux. Un lecteur. Est-ce que vous lisez toute la presse le matin ? Oui. Est-ce que vous voyez plus de deux films par semaine ? Non. Non. Est-ce que vous mangez plus de 5 fruits et 5 légumes par jour ? Non. Est-ce que le grand public sait que vous êtes un grand lecteur, que vous êtes plutôt quelqu'un de cérébral ? Non. Non. D'accord. Ah bon ? Vous n'êtes pas connu pour ça ? Non. Est-ce qu'on vous a déjà vu nu ? Oui. Oui. Oh là. Bonne question. Est-ce qu'on a aimé ? Au cinéma sans doute. Vous avez les lèvres charnues ? Oh là là. Par de la bouche. Je pose une question pour savoir s'il fait du cinéma. Et là, les deux, c'est parti. Alors, t'as un beau cul. Et tu t'épiles. Est-ce que t'as des tatouages ? C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que t'aimes bien faire des saunas ? Oui, oui, oui. C'est parti. Tu pose une question. J'espère que tu ne crie pas trop fort. Il y a ma mère dans la chambre à côté. C'est n'importe quoi. Est-ce que... Faites attention quand même. On a un invité qui n'est pas forcément censé connaître un peu vos galéjades. Vos galéjades. Un peu tenu dans cette émission tout de même. On ne sait jamais qui est dans la loge. Eh oui, c'est le principe du jeu. Mais moi, je crois qu'il faudrait essayer de le découvrir. Est-ce que vous voyagez beaucoup ? Oui. Quelqu'un me propose. Christophe Dominici qui m'a dit ça. Vous, Stevie, non. Notre invité n'est pas le rugbyman Dominici. Oui, alors voilà. Parce que posez nu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de connu dans votre famille ? Non. Un premier indice musical, ça va vous aiguiller pour les prochaines questions. Super. Je ne sais pas si vous aurez compris cet indice invité ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez les cheveux longs ? Non. Vous les avez eus ? Oui. Pardon, l'indice, est-ce que c'est le groupe Cranberries ? Non, ce n'était pas le groupe Cranberries. Alanis Morissette ? Alanis Morissette non plus. Ah non, non. C'est vrai que si vous trouviez le nom de cette chanteuse, ça vous aiderait beaucoup. Vous êtes de taille... Vous n'êtes ni grand ni petit. Non, je n'ai pas... Ça, c'est une question intéressante. C'est ça. Je crois qu'on a trouvé. Est-ce que vous êtes blond ? Vous êtes brun ? Est-ce que vous avez des cheveux ? Ah, il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux. C'est une information importante. Vous me proposiez Jean-Hug Anglade, mais notre invité n'est pas Jean-Hug Anglade. Est-ce qu'il est tout le temps à poil ? Alors, nous avons un chauve qu'on voit tout nu. Alors, c'est... C'est un chauve ? C'est monsieur propre. Attends, il est chauve. Attends, il est chauve parce qu'il a perdu... Est-ce qu'il est volontairement chauve ? On n'est jamais volontairement chauve. Ça vous tombe un jour sur la tête, c'est tout ? C'est Benuro qu'on me propose. Didi Benuro. Est-ce que vous faites du jet ski ? Du quoi ? Du jet ski. C'est la gaffe ? Bon, ce n'est pas la gaffe. La gaffe, oui. Allez, un deuxième indice. Voulez-vous danser, grand-mère ? Voulez-vous voir, c'est grand-père ? Tout comme au bon vieux temps Quand vous aviez un temps C'est la mère qui vous rappelle Combien la vie était belle Pour votre anniversaire Voulez-vous danser, grand-mère ? Celui-là, vous l'avez saisi d'indice invité ? Oui, très bien. Vous faites danser les grands-mères ? Non, mais il a créé à un moment donné, dans les années 70, une société qui s'intéressait aux grands-mères. Et qui s'intéressait à quoi ? A leur sac à main ? A leur piquer leur blé ? Vous lui demanderez tout à l'heure. Est-ce que vous faites de la politique ? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Non. Est-ce que vous êtes connu comme artiste ? Pas vraiment ? Oui et non. Parfois oui, parfois non. Et comme homme d'affaires ? Vous êtes actif dans les réseaux sociaux ? On a eu très, très peur. On a eu peur. Ça fait marrer notre invité. Voici un indice de plus. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chippé et dissingué, mais je suis chippé pour la pomme. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant, il vous faudra d'autres questions pour identifier notre invité. Ça n'est pas un Apollon, mon Gilles, il n'est pas taillé comme un Hercule, malgré qu'il est bien du niveau, c'est lui que j'ai dans la peau. Ça, ça vous rappelle quelque chose, invité ? Oui. L'indice, c'est Hercule ? Non. Est-ce que c'est une chanson que vous avez chantée, invité ? Non. Pas celle-là. Vous chantez ? Oui. Ça vous est arrivé ou c'est votre activité principale ? Non, ça m'est arrivé. Ça lui est arrivé. Mais vous chantez, par exemple, la Marseillaise, vous avez déjà chanté ? Non, mais attends, la question a du sens. Oui, oui, sûrement. Est-ce que c'est un sportif, c'est ça votre question ? Ben oui, ici, dans une équipe. Là, au moment où on en est, vous pouvez lui demander carrément. Bon, est-ce que vous êtes un sportif ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh non. Non, on a dit oh non. Est-ce que vous êtes blanc ? Oui, je suis blanc. Non, est-ce que... Ça nous éclaire. Oui, on cherche. Enfin, ça nous éclaire. Ben oui. Si t'avais dit non, t'aurais dit quoi ? Vous êtes jeune, vous êtes noir, vous êtes... Christophe Beaugrand a identifié notre... Non ! Bravo, Christophe. Oh là là, c'est facile ? Ben, je ne sais pas, moi. Je ne vous dis rien. Vous ne dites plus rien, maintenant. Il est connu ? Vous êtes très connu ? Ah oui, il est très connu, oui. Est-ce que vous signez des autographes dans la rue ? Oui. Est-ce qu'on vous voit dans les journaux People, la Scandale ? Non. Il est beau gosse en tout cas. Vous voulez un petit indice de plus ? Ouais. Il y a des femmes qui font la folie de s'appeler Julie. Julie ! Il y a des femmes qui sont assez prudes pour s'appeler Gère Brude. Gère Brude ! Certaines femmes qui ont assez bonnes filles pour s'appeler Camille. Camille ! C'est insupportable, cette chanson. Est-ce que notre invité a volé la discothèque de Pierre Bénichoux ? Est-ce que vous avez déjà haché de la ciboulette ? Oui. Au bon coup, même. Ah oui. Oui, je sais qui vous êtes. C'est fini. C'est mort. Donnez-moi votre nom. J'avais trouvé avant, maman. Attention, attention. Vous êtes dans la cuisine aussi ? Oui. Ah, allez-y, Christine. Allez-y. Non, c'est l'autre. Allez. J'hésite entre deux chauves qui font de la cuisine. Alors, tu ne vas pas m'emmerder. Non, mais tu n'énerves pas. Alors, c'est Anton ou Marx ? Est-ce que vous êtes Anton ? Non. Est-ce que vous êtes Marx ? Non. C'est vraiment un fumier. Ah ben non. Mais vous êtes un cuisinier, chauve. Non. Chef. Vous êtes un grand chef. Oh, vous êtes dégueulasse. Vous avez dit que vous avez vachement coupé de ciboulette. Ah non, je sais. Ben oui. Est-ce que vous avez deux toilettes chez vous ? Ah ben voilà. C'est une bonne question, ça. On le sait. Il a deux toilettes chez les géniales. Bravo, Titoff. Bravo, Titoff. Bravo, Titoff. Je te donne pas. Je te donne pas. Je te donne pas. Je te donne dans la même pièce. C'est pas Coff. Pardon ? C'est pas Coff. C'est Jean-Pierre Coff, notre invité d'honneur. Il l'avait. Jean-Pierre Coff est notre invité d'honneur. Jusqu'à 18h. Bonjour, Jean-Pierre. Je voudrais regarder le beau mec d'abord. Hein ? Je voudrais regarder le beau mec. Pour voir si je peux pas te le piquer. C'est lui, Jean-Pierre, là, regarde. Je te le laisse. Trop drôle. Mais oui, il a deux enfants, effectivement. On savait pas que t'avais deux enfants, Jean-Pierre. C'est pour ça. On a tout de suite pensé à Jean-Pierre Coff. Mais parce que oui, j'ai eu deux enfants. Ils sont morts, malheureusement. Mais c'est comme ça. D'accord, sympa. Ben oui, c'est comme ça. Oui, non, mais excuse-nous. Ben, tu es pour rien. Heureusement. Quelle horreur. Heureusement. T'es vraiment fou, quoi. Il a été marié, Jean-Pierre. T'es pourrieuse. J'ai été marié, bien sûr. A l'époque, il fallait mieux se marier pour avoir une couverture, non ? Mais enfin, t'es malade. Mais il a toujours été très ouvert, Jean-Pierre. Ah si, il y a plein de papiers aujourd'hui qui sont gays et qui sont mariés parce qu'ils n'ont pas pu vivre leur homosexualité. Alors là, si. Il y en a des millions, mais vous êtes cinglés. Non, mais il a raison, il y a même eu des ministres. Mais comment tu sais qu'il y en a des millions ? Non, des milliers. Parce que tu t'aides tous tapés. Ils militent aux guerres retraités. Moi, c'est comme la mort, tout le monde y passe. Mais tu t'es marié. Enfin, t'étais avec une femme parce que tu l'aimais. Mais évidemment. Monsieur Coffre, excusez-moi, je suis très gêné. Je n'ai rien à voir avec tous ces salopards. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle ? Jean-Pierre Coffre vient nous voir pour un CD descente au plaisir. Mais il s'agit... Ah, tu vois bien que... Mais il s'agit des plaisirs de la cave, du vin. C'était une pièce de théâtre, d'ailleurs. Ça a été une pièce de théâtre qui a été jouée par Annie Gérardot. Et vous-même ? Celle qui m'a taillé des pieds. Et ça a été un échec. Et je suis parti en tournée avec cette pièce. Ça a été un succès, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit, je t'y vis ? Celle qui m'a taillé des pieds, Annie Gérardot. Elle vous a taillé des pieds ? Avant Cuba, rappelez-vous. C'est à cause d'elle que j'ai passé des vacances horribles à Cuba, Annie Gérardot. Mais non, elle était morte quand on a Cuba. Mais non, le cadre, il est tombé. Un cadre hommage. Il y a un cadre hommage dans une salle de bain qui m'a coupé le pied en deux. Annie Gérardot. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Oui, c'est la dernière fois que je l'ai vue. C'est pas possible. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je crois que j'ai vu cet été, Annie. Annie. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Jean-Pierre qui dit aussi, on a vu l'autre, il est affolé. C'est comme quand on arrive dans des soirées où tout le monde a beaucoup bu. Il est deux heures du matin. Non, mais je vous ai... Tu les entends ? Jean-Pierre connaît l'émission par cœur. Il a six ans. Il a bien mort. Il a sa place. J'ai bien aimé. Attention, on ne sait pas qui on a dans la loge. En fait, attention à ce que vous dites. T'es un pourri. T'es un pourri. Vous ne connaissez peut-être pas vos galéges. Je vous l'ai bien eu quand même. Et Jean-Pierre a bien joué le jeu aussi, je dois dire. Il a commencé en disant qu'il n'était quand même pas très jovial. Vous êtes un peu jovial quand vous gueulez pas. Il a dit oui, Jovial. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'au bout ? J'ai trouvé tout de suite en fait. Mais on l'a trouvé tout de suite parce qu'à cause des enfants. C'est l'histoire des enfants. Je ne voyais pas avec des enfants. Bon, très bien. Moi, j'ai tout nu. Jean-Pierre, à quelle occasion vous avez nu ? Ils s'en foutent. Quand vous étiez meneuse de revue. Meneuse de revue. Il en a pas encore casé une, je vous signale. Il n'a pas entendu sa voix une seconde. Mais on s'en fout ! J'étais sûr, j'étais tout de suite sous que c'était un culinier. C'est l'invité C'est lui qui doit parler C'est l'invité L'invité Mais dis-moi Pierre J'ai le droit de m'exprimer quand même Qu'est-ce qu'elle a pour une carton Pour une carton C'est l'invité Je fasse un très très bon bobo Il y a des photos de vous jeunes dans l'album C'est un DVD Vous étiez très beau garçon Tu veux son cadre Ça va pas être dans le pied C'est pas le pied qui va te passer Descente au plaisir Descendons à la cave ensemble Ce DVD C'est pas la captation de la pièce Jean-Pierre Non ce n'est pas la captation de la pièce C'est mes petits conseils Quand on va à la cave Pour choisir les bons produits Les bons vins C'est important Pas du tout C'est un monologue C'est la bouteille qui parle de son vin Comme si c'était un couple C'est bien ça ? C'est un couple exactement C'est le vin et la bouteille J'avais vu la pièce alors Joué par Annie Girardot et par vous Merci monsieur Tu viens encore de lui couper la main C'était pas mal franchement C'était pas mal Je vais la rejouer encore un peu C'est vrai ? En tournée ? Tu pourrais pas reprendre le rôle d'Annie ? Mais c'est une pièce que j'ai C'est un monologue C'est un monologue Que j'ai écrit pour Carmé Et puis malheureusement il a disparu Et c'est tombé entre les mains de Girardot Qui a voulu la jouer Elle était déjà un peu souffrante Et puis elle l'a jouée quand même Et puis voilà Puis ça a été un échec En tout cas Jean-Pierre vous le vendez bien Mais non mais C'est ma chose aussi Ça donne envie Mais Jean-Pierre On peut pas vendre Mais je ne vends rien Non mais quand même ça donne pas envie Je ne vends pas de l'acheter Mais si parce que là Jeudi madame Girardot était malade Elle l'a jouée quand même Ça a été un échec Si vous ne comprenez pas Que c'est parce qu'elle était pas bien Allez vous faire travail à l'air Et là il faut quand même expliquer Que Jean-Pierre vous avez réenregistré J'imagine le texte Je l'ai réenregistré Réenregistré Il y a des chansons Il y a une très jolie mélodie Que je ne connaissais pas Un tango magnifique Qui s'appelle la dernière cuite La dernière cruda Et qui est Que tu dois connaître Qui est une chanson Tout de suite C'est vrai que c'est pas gentil Faut pas lui dire Elle aime pas qu'on lui dise la dernière La prochaine cuite Ça fait 8 Ça va mais dernière Un texte sensuel Magnifique Truculent Intimiste Un véritable voyage Au pays de l'amour et des vins Grand ou modeste Dans l'ambiance secrète d'une cave Le DVD est enfin dans le commerce Et dans un instant On reviendra sur les indices Qui vous ont un peu perdu Les uns et les autres Pour aller sur la piste de Jean-Pierre Coff Jean-Pierre qui publiera aussi en janvier Son livre de recettes de cuisine De l'émission de Vivement dimanche Ce sera chez Flammarion Il reste avec nous jusqu'à 18h Jean-Pierre Coff est notre invité d'honneur Double actualité En janvier Son livre de recettes de l'émission de Vivement dimanche Qu'il a quitté On ne vous voit plus chez Michel Druquer Plus de livres Plus de théâtre Plus de recettes de cuisine La télé c'est fini en fait Non 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 pas du tout Je vais en refaire bien sûr Au mois d'avril Il va y avoir un dessin animé qui sort Mister Magoo ? Non non Pour apprendre aux enfants Ce que sont les produits Et ça sort sur la 3 Et ce sera en pré-prime-tale Et donc vous faites quoi là-dedans ? Je fais la voix monsieur D'accord vous êtes la voix du personnage Vous connaissez Christophe Beaugrand ? Bah bien sûr oui On a déjà fait les cochons ensemble Une fête de la charcuterie La chanteuse La première chanteuse Que j'ai diffusée en indice Alors à votre avis C'est pour vous faire plaisir Jean-Pierre Elle s'appelle Amy MacDonald Ah MacDonald ? Oh oui Alors là t'es tiré par les cheveux C'est pas possible avec moi Non Puis même si on avait trouvé Moi j'avais trouvé Parce que c'est de la merde Voulez-vous danser grand-mère ? Ah bah oui ça revient reçu Les grand-mères au père Non les grand-mères au père Les personnes âgées Que j'amenais en vacances Les grand-mères au père J'ai monté l'association T'as fait venir des grand-mères chez toi ? Non j'ai envoyé 7000 vieilles personnes Messieurs ou dames Dans des familles Qui n'avaient pas de grands-parents Et qui avaient envie De faire une bonne action Et de recevoir une personne âgée Pendant un mois ou deux Ça s'appelait grand-mère au père Ça s'appelait grand-mère au père La troupe de l'Alcazar Qui chantait Mais oui Puisque vous avez été Monheur de revue à l'Alcazar C'est là que j'ai trouvé en fait C'est vrai ? Ouais ouais Qu'est-ce que vous faisiez vous exactement ? Monheur de revue Vous chantiez ? Ah non Non Vous avez vu une chanson Mais qui était en playback Non vous dansiez ? Non un monheur de revue Non Il présente Vous descendez l'escalier C'est un maître de cérémonie J'ai beaucoup descendu l'escalier Voilà C'était la ligne Renault En costume Non je descendais Plus lentement qu'elle Ah oui ? Vous connaissez Banana Island ? Vous voulez lui chanter Banana Island ? Qu'est-ce qu'offre ? Allez-y Pourquoi pas ? Vous connaissez pas Banana Island ? Faites-lui pour Jean-Piercer Une chanson de ligne Renault Qu'on relance dans l'émission 3 à 4 fois par semaine Allons-y Mais qui sont ces garçons tout bronzés ? Ils se promènent sous les bananiers ? Ils vous attendent sous les bananiers ? Oh qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers ? Les fruits sauvages de leurs bananiers ? Oh mais tu crois que c'est bon à manger ? Oh mais tu crois que c'est bon à manger ? Ouvre la bouche et viens les goûter Bananas ! Bananas ! Bananas ! Bananas ! Highland ! C'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique Bananas ! Highland ! C'est une paire de l'homériture du Pacifique ! C'est une paire de l'homériture du Pacifique ! On a la version de Claude Saroc aussi ! Et Linn a écrit ça ! Loulou Gastel ! Et Linn est ravie parce qu'on relance la chanson Les gens se l'arrachent sur Youtube ! Sur iTunes, c'est ce vent maintenant Mais il faut faire écouter la version avec Claude ! Il faut qu'on vous la fasse chanter un jour ! Mais volontiers ! Vous l'avez bien chanté avec Charlotte Julien Parole Parole ? Oui bien sûr ! Que font ces garçons ? C'est incroyable ! C'est magnifique ! C'est un chef-d'oeuvre ! C'est un chef-d'oeuvre ! Ciboulette ! Elle ne savait pas ce qu'elle chantait quand même ! Ciboulette ! Ciboulette ! Je m'appelle Ciboulette ! Alors pourquoi ? Pourquoi ? Moi je peux le dire ! Alors Jean-Pierre... Parce que Jean-Pierre Coffre est devenu célèbre Avec un restaurant qui s'appelait Ciboulette ! Et voilà ! La Ciboulette rue Saint-Honoré non ? Oh il y en a eu un rue Saint-Honoré Un rue Grand Buteau Et un autre devant le musée Beaubourg Et il y en a même eu un aux Antilles en Guadeloupe ! Et comment ça se fait qu'on ne vous voit pas Dans des émissions Je ne sais pas Vous pourriez être un formidable membre du jury Que ce soit Masterchef, Top Chef Écoutez je ne suis pas venu ici pour me faire insulter Merci ! Attends ! Vous avez fait Jean-Pierre une émission sur la CIS Où vous alliez engueuler les gens Qui n'arrivaient pas à tirer un restaurant C'est autre chose ! Vous l'avez fait un peu quand même ! Ça n'avait rien à voir avec ça ! On allait leur refaire à décors On allait leur apprendre Que c'était qu'à peu près la cuisine simple et modeste Parce que c'était des gens qui pétaient plus au cœur cul Et qui s'imaginaient qu'on pouvait installer un restaurateur Pour un oui facilement ! Il y a une déclaration de vous dans VSD Qui m'a vraiment étonné C'est quand vous avez dit Il y a une chose que j'aurais bien aimé faire C'est le tapin ! Oui ! J'aurais eu très envie d'être une bonne pute Qui apporte du projet ! C'est qu'il y a l'heure en plus ! On se le dit tous à un moment ou à un autre ! Mais tu n'es pas une mauvaise pute ! Non, je suis plutôt une bonne pute ! Mais ça ne vous est jamais arrivé de vous faire payer alors ! Ah non, malheureusement, je regrette ! Sous le pseudo de Ciboulette ? Lady Ciboulette, tu vois ? C'est un truc pas grave ! Non, non ! Mais je dis ça dans le sens où Effectivement, c'est une idée que... Vous avez été beaucoup client, dites-vous, dans la maison de Madame Billy ! Ah oui, c'était magnifique, Madame Billy ! C'était un claque très... Oui, Paul Valéry ! Ah, tu connais ? Ah bah, il n'y avait pas de règle ! Non, mais c'était gay ! C'était Google Maps ! Non, mais c'était des conneries ! Mais je ne connais pas, moi ! Mais non, mais c'est bien sûr que... Qu'est-ce que tu ferais chez Madame Billy actuellement ? Ça n'existe plus, si ! Mais même si ça existait ! C'était en 1953, si... C'était un club libertin ? Un claque, un bordel ! Un bordel ! Tu sais ce que c'est qu'un bordel ? Oui, une maison close ! Mais oui, mais il n'y avait pas de garçons, sauf chez Madame Carmen ! Ah ! Madame Carmen, elle avait des garçons ? Rue Fontaine, il y avait un garçon ! Qu'est-ce qu'il a pris, lui, alors ? Non, mais non, mais non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Il baisait les drames ! Mais oui ! Non, non, il... Mais oui, on le prenait en supplément, en attraction ! On partouzait ! Tu l'as connu, toi, Madame Carmen ! Madame Carmen, moi, demande-y ! Mais elle est décédée, la pauvre ! Descente au plaisir ! C'est le titre du DVD que nous a apporté Jean-Pierre Coffre ! Un DVD, CD... Ce n'est pas un DVD, c'est un CD qu'on écoute ! C'est un CD... Il n'y a pas d'image ! Non, non, il n'y a pas d'image ! C'est pour les gens qui ne peuvent plus lire... Dans leur voiture ! Oui, exactement ! Comme ça, plutôt que de boire avant de conduire, vous pouvez écouter une bouteille de vin qui vous parle en conduisant ! En espérant qu'il ne vous saoule pas trop, quand même ! C'est pas mal ! Descente au plaisir, Jean-Pierre Coffre ! Merci, Jean-Pierre ! Merci, Laurent ! Pour ce CD, à demain, 15h30 ! Merci, Jean-Pierre Coffre ! Merci, Jean-Pierre Coffre ! Merci, Jean-Pierre Coffre !